Voilà, donc encore une fois, bienvenue à tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir pour ce déo et débat avec quatre intervenants passionnants, Franck Escoubès, Gilles Poriol, Pauline Véran et Frédéric Michaud, qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter de la démocratie autrement, différentes visions pour renouveler la politique. Donc, Franck Escoubès et Gilles Poriol proposent leur vision, leur vision d'un modèle démocratique inclusif du citoyen. Et donc, nous avons Pauline Véran, qui est la coprésidente de Démocratie Ouverte, ainsi que Frédéric Michaud, qui est donc directeur adjoint d'OpinionWays, qui vont réagir en direct sur la présentation de la vision de Franck et de Gilles. En tant que participants, vous aurez également la possibilité de réagir et de poser vos questions directement aux intervenants pendant ce format. sans plus attendre, je propose de laisser la parole à Franck et à Gilles pour qu'ils nous présentent leur vision. Et donc, je préviens que je me ferai la gardienne du temps. Donc, quand on arrivera vers la fin du temps imparti, je me permettrai, si nécessaire, de faire un petit signe pour signaler aux intervenants qu'il est temps de finir leur phrase pour qu'on puisse passer à la suite du débat. Voilà. Franck et Gilles, je vous laisse la parole. Je vous laisse présenter votre vision. Merci, Tatiana. Alors, peut-être juste un petit mot d'introduction pour nous présenter. Donc, moi, je suis Gilles Proriole, je dirige la société Cognito, spécialisée dans l'analyse des débats publics et de la parole citoyenne, notamment avec des technologies d'analyse sémantique et les outils des arbres de connaissance qui permettent de segmenter l'opinion. Avec Franck, on s'est rencontrés, en fait, il y a trois ans, au moment du Grand Débat National, qui a été notre première collaboration ensemble, où on a ensemble contribué à l'analyse de toutes les contributions libres du Grand Débat National, dont plusieurs centaines de milliers de contributions citoyennes, dont on a essayé de faire émerger du sens pour le gouvernement. Et c'est suite à cette opération qu'on a eu l'idée d'écrire ce livre, qui s'appelle « La démocratie autrement », publié aux éditions de l'Observatoire, qui est sorti l'an dernier. Notre idée de départ, c'était de faire un retour d'expérience sur ce qu'on avait vécu de l'intérieur, au moment du Grand Débat National. Et puis, en fait, l'objet du livre s'est élargi, puisqu'entre-temps, il y a eu la crise sanitaire et qu'on s'est dit que, finalement, la crise démocratique était suffisamment grave pour qu'on élargisse un peu le propos du livre à la démocratie inclusive en général. Et donc, c'est de ça dont on a envie de vous parler ce soir. Et peut-être pour démarrer, avant de laisser la parole à Franck, on a fait un premier constat, qui est le constat de ce qu'on a appelé la thrombose des crises. C'est-à-dire, la démocratie, elle est en crise, mais elle est en crise sur plein de champs différents, sur plein d'angles différents. Il y a évidemment la crise de la représentation, dont on parle beaucoup, avec la montée de l'abstentionnisme, 28 % aux dernières élections présidentielles, de 54 % au second tour des législatives. On bat des records à chaque nouvelle élection. Alors, avec une particularité peut-être sur l'élection législative récente, c'est que les Français ont décidé de se doter d'une assemblée nationale davantage représentative de leur préférence politique, comme s'ils avaient eux-mêmes contribué à la mise en place de la fameuse dose de proportionnelle qu'ils réclament depuis longtemps, qui était une des mesures phares réclamées au monde du grand débat national. Donc, on verra, on en reparlera peut-être un peu après. Mais là, il y a effectivement un petit changement qu'on peut noter. Mais globalement, on sent bien qu'il y a une crise de confiance majeure entre la population et ses élus et ses élites. Je passe assez rapidement là-dessus, parce que je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. On a également noté, avec Franck, dans le livre, une crise du dialogue social, avec le manque de représentativité des syndicats, un gouvernement qui ne joue pas toujours le jeu en n'acceptant pas de débattre forcément sur les principes de fond. On a pris l'exemple de la réforme des retraites, l'âge de départ en retraite ou la question de savoir qui finance ne faisait pas partie de la négociation. La négociation portait uniquement sur les modalités les plus techniques. Autre exemple de crise, la crise de la démocratie sanitaire. À partir du moment où la Covid est arrivée, en situation d'urgence, le gouvernement a resserré le procédé de décision autour de quelques dizaines de personnes et la population n'a jamais été consultée, malgré un impact parfois très fort des décisions sur les libertés publiques. Je pense notamment à l'interdiction d'enterrer ces morts dans les premiers mois de la pandémie. Plus largement, on parle d'une crise du débat public, que ce soit dans les médias, notamment sur les chaînes d'information continue ou sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie crise du débat public. Cicéron disait qu'il n'y a pas de débat sans controverse. Aujourd'hui, il n'y a même plus de capacité à débattre, à écouter l'autre, à entendre ses arguments. On voit bien qu'il y a une véritable crise de la liberté d'expression. La censure peut parfois sembler réapparaître. Nous sommes entrés dans un régime de post-vérité où les opinions peuvent parfois contrebalancer les faits. Et à la source de ces phénomènes, ce qu'on a appelé une véritable crise cognitive, une crise de l'information, dont Franck va nous dire quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. En complément et en relais de ce qu'évoque Gilles, c'est vrai qu'on va passer assez rapidement sur cette thrombose des crises qui prend plusieurs modes d'expression. La crise cognitive à laquelle fait référence Gilles est en effet une crise beaucoup plus larvée, qui est finalement cette difficulté qu'a le citoyen de s'informer correctement sur des problématiques sociales ou sociétales très complexes. Et ce, dans une situation de paradoxe, parce qu'on vit dans un contexte d'infobésité, mais il devient de plus en plus difficile de s'informer de manière synthétique autour d'un problème complexe et d'avoir simplement accès aux tenants et aux aboutissants d'une problématique qui a de multiples dimensions. Je prendrais un seul exemple. Je pense qu'il est très difficile pour chacun d'entre nous autour de la table virtuelle d'avoir une vision synthétique de la réforme des retraites et des différents intrants et extraits de la réforme des retraites. Et donc, dans ce contexte-là, on ne peut que regretter finalement que la démocratie ne puisse pas se reposer sur une révolution de l'accès à l'information. Donc, on y reviendra à propos d'un projet qui a fait l'objet d'une tribune partagée par l'ensemble des acteurs de la Civic Tech autour de la création d'un web du débat public qui consisterait à faire émerger une plateforme d'expression de débat public qui soit alternative aux gars-femmes. Et on y reviendra peut-être dans quelques instants. Je terminerai juste en évoquant un complément à cette analyse un peu azimut des manifestations de cette crise démocratique, en faisant référence à finalement à cette figure un peu archétypale du citoyen électeur dans une démocratie électorale représentative, où on ne peut que constater aujourd'hui le fait que cette figure du citoyen électeur, elle est devenue quasiment marginale dans le paysage de la sociologie électorale. Je pense que Frédéric Michaud de Pignonouet peut en parler de manière beaucoup plus docte que moi. Mais c'est vrai que quand on regarde finalement la fragmentation ou l'archipélisation de la sociologie électorale française, on est forcé de constater que la figure un peu tutélaire du citoyen qui va voter un peu en connaissance de cause et en réaction à des programmes électoraux, c'est une figure qui devient marginale face à d'autres profils qui émergent. Je ferai juste référence aux travaux de Rosan Vallon sur la contre-démocratie qui évoque trois nouveaux peuples, le peuple vigilant ou surveillant, c'est celui qui va à un moment donné filmer les manifestations, filmer Benalla sur la place de la contre-escarte, etc. Donc on a un citoyen qui est devenu lanceur d'alerte, on a le peuple juge qui intente une action en justice contre l'État français pour une action en matière écologique. Et puis on a un peuple interventionniste ou proactif quand il se substitue aux institutions classiques et organise la primaire populaire. Donc on voit bien que face à cette archipélisation, c'est très compliqué de considérer la démocratie en ayant le prisme ou la grille de lecture un peu classique du citoyen issu d'une démocratie électorale représentative. Voilà. Alors au-delà du constat qu'on a pu dresser dans ce livre et qu'il y a un constat qui est, je crois, relativement partagé, on a essayé avec Franck de faire un peu le bilan des expériences de démocratie participative qui ont eu lieu lors du dernier quinquennat. Alors ce quinquennat a pu être critiqué parfois, ce gouvernement a pu être critiqué parfois pour son mode de gouvernance un peu surplombant. On a évoqué les termes de jupitériens. Mais factuellement, c'est quand même le quinquennat où il y a eu le plus grand nombre d'expérimentations de participation citoyenne. A commencer par le grand débat national, puis la Convention citoyenne pour le climat, pour finir par les stages généraux de la justice, sans oublier les stages généraux de la théoéthique. Bref, c'est quand même un gouvernement qui a expérimenté beaucoup la démocratie participative, alors parfois de manière insuffisante ou imparfaite. Et c'est ce qu'on a essayé de dresser dans le bouquin, c'est de faire un peu le bilan de ces expériences. Donc moi, je vais vous parler un peu du grand débat national et je pense qu'on enchaînera sur la convention citoyenne sur le climat. Le grand débat national est une expérience assez inédite en France, d'abord par sa massivité. C'est la plus grande consultation publique qui a eu lieu en France et peut-être en Europe, avec plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de participants. Donc première chose, la massivité, le volume de participation. Deuxième aspect intéressant du grand débat national, la dimension multicanale. C'est-à-dire que pour la première fois, on a utilisé vraiment plusieurs canaux d'expression et de collègues de l'expression publique. Il y avait une plateforme internet dédiée au grand débat national. Il y avait également des conférences citoyennes qui ont eu lieu à différents endroits. Les réunions d'initiatives locales qui ont eu lieu un peu partout sur le territoire et qui étaient organisées soit à l'initiative des élus, soit à l'initiative des citoyens eux-mêmes. Donc il y avait lieu en présentiel. Et puis des canaux qui ont même été inventés par les citoyens, qui ont envoyé des mails, qui ont envoyé même des courriers papier. Donc au final, on s'est retrouvé avec des sources assez variées, assez disparates, qui d'ailleurs ont pu poser des difficultés de traitement par la suite. Mais l'avantage de cet aspect multicanal, c'est que par définition, on élargit les publics auxquels on s'adresse et qu'on arrive à atteindre. Dans les réunions d'initiatives locales, on avait davantage de personnes âgées. Sur la plateforme internet, on avait davantage de jeunes actifs, CSP+, etc. Alors bien entendu, c'est toujours insuffisant. Il y a toujours des publics qui ne sont malheureusement pas atteints, soit parce qu'ils ne se sentent pas concernés, soit parce qu'ils n'ont pas l'information. On y reviendra. Mais néanmoins, on peut dire quand même que le grand débat national a touché de manière assez large une grande partie de la population. Autre élément intéressant, la spontanéité de l'expression. Il y avait quelques questions fermées sur la plateforme, mais la majorité des questions étaient ouvertes. Et dans les réunions d'initiatives locales, le questionnement est également ouvert. Donc, ça a permis à la population de s'exprimer de manière plus spontanée que par l'intermédiaire d'un sondage ou d'un questionnaire fermé. Et ça lui a permis également d'aborder différents sujets, au-delà même des quatre thèmes qui avaient été fixés par le président de la République. Et enfin, dernier avantage, dernier bénéfice du grand débat national, c'est ce qu'on a appelé, nous, le transpartisanisme. C'est-à-dire le fait de voir émerger des propositions transpartisanes, transverses, finalement, à la position des différents partis. Et ça, c'est intéressant. On y reviendra peut-être par rapport à la question de la gouvernance de ce nouveau quinquennat, de voir comment est-ce que des propositions transpartisanes peuvent peut-être être adoptées de manière plus large. Maintenant, sur les limites du grand débat national, on a pu noter un léger biais de cadrage dans les quatre thèmes qui ont été proposés et dans les questions qui ont été posées. Mais le principal inconvénient du grand débat national, ça a été l'absence de devoir de suite. C'est-à-dire que les gens se sont mobilisés, ils se sont exprimés massivement, ils se sont exprimés de manière extrêmement riche. Nous, on a été en charge de l'analyse des conclusions libres du grand débat national et on a fait émerger plus de 700 propositions citoyennes distinctes. Donc, c'est vraiment une expression extrêmement riche et extrêmement variée. D'ailleurs, Franck y reviendra peut-être, mais au moment de la CCC, les 149 propositions de la CCC étaient déjà présentes à 95% dans les propositions qui ont émergé du grand débat national. C'est pour montrer que quand on consulte de manière massive, on a tendance à épuiser l'imaginaire social, l'imaginaire collectif et à brasser un très, très grand nombre de sujets. En revanche, la limite, c'est ce qui en a été fait par la suite. On est allé jusqu'à parler d'une montagne qui accouche d'une souille, c'est-à-dire que cette mobilisation massive, malheureusement, n'a pas donné lieu à un dispositif de mise en œuvre des propositions suffisant, si bien que la population s'est sentie flouée. Voilà, je vais en rester là sur le grand débat national, mais évidemment, on pourra répondre à vos questions sur le sujet par la suite. Et je vais laisser Franck enchaîner sur la Convention citoyenne. Oui, alors je vais être moi aussi assez bref sur la Convention citoyenne pour le climat, sachant que je crois qu'on a affaire aujourd'hui à une audience qui est assez, comment dirais-je, exposée à la question de la démocratie participative. Donc, on a tous entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat et des critiques qui ont été émises à son égard, à son endroit. Moi, j'aurais envie de dire, déjà, en sauvant le soldat Ryan de la CCC, c'est le premier bénéfice de cette initiative, ça a quand même été de reconnaître l'importance du temps long et de la délibération qui prend le temps de s'exprimer, de se construire, puisque la Convention citoyenne pour le climat s'est déployée sur une dizaine de mois, enfin une dizaine de week-ends, avec donc une très grande régularité, un très grand suivi des réflexions, une exposition à des expertises, un panel d'experts, même si c'était un panel d'experts qui était mobilisé de manière un petit peu volontaire de la part des citoyens, d'en dire pas moins qu'il y avait toute une infrastructure, une ingénierie de compétences, et qui nous fait rentrer dans le monde de la démocratie et de la compétence. Donc déjà, rien que pour ça, je dirais, ça mérite d'être salué, parce qu'on n'a pas forcément été habitué à cette prise en compte de l'importance de la formation et de l'information initiale dans les démarches participatives depuis 30 ou 40 ans. Donc sur ce plan-là, ça a plutôt été, me semble-t-il, une démarche vertueuse qui a pris le temps et qui a respecté, d'une certaine manière, la figure de l'expert. Et on sait combien la figure de l'expert a parfois mauvaise presse dans le monde du participatif, du citoyen et de la participation citoyenne. C'est compliqué de faire vivre le profane et l'expert dans un même lieu, dans une même salle. Bon, là, ça a été assumé d'une certaine manière. Et il y a eu un engouement, il faut bien le dire, un engouement à la fois du public, un engouement des conventionnaires, bien sûr, un engouement de ceux qui ont suivi, des citoyens qui ont suivi la démarche, un engouement des médias. On s'est plus intéressé d'ailleurs, d'une certaine manière, au processus qu'au fond. Mais à la fin des fins, ça veut bien dire que tout ceci suscite beaucoup d'intérêt et d'attention. Maintenant, sur les aspects qui ont mal fonctionné de mon point de vue, je ne vais pas être très dissert sur le fameux sans-filtre, parce que trop de choses ont déjà été dites là-dessus. On sait que ça a été une erreur de conception, une erreur politique au départ, en tout cas de notre point de vue, j'y l'ai à moi, mais du point de vue d'un grand nombre d'observateurs, que de dire que cette démarche de la CCC aurait peut-être été un succès si le président de la République n'avait pas au départ fait cette promesse intenable, qui a d'une certaine manière abouti à une forme d'ironie démocratique consistant à critiquer le gouvernement et donc l'exécutif et puis le Parlement et singulièrement à l'Assemblée nationale, allaient critiquer de faire leur boulot d'une certaine manière, d'analyse de la faisabilité, de la possibilité technique, juridique, constitutionnelle, d'un certain nombre de recommandations. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Ce que je pense, c'est que ça ne se reproduira pas deux fois. Il n'y aura pas de convention citoyenne avec un sans-filtre bis dans un proche avenir. Et le deuxième élément, à mon avis, qu'il faut retenir, c'est quand même la question qui a un peu été vécue comme un dogme de ce qu'on appelle dans notre livre un entre-soi citoyen. C'est-à-dire qu'on a considéré que pour bien fonctionner, une convention délibérative de cette nature, une assemblée de cette nature devait être composée exclusivement de citoyens tirés au sort. Je vous avoue que d'un point de vue politique, démocratique, méthodologique, c'est un peu surprenant comme choix. Parce que, bien entendu que les citoyens, et ce n'est pas nous qui allons dire au contraire, puisque c'est quand même notre métier du quotidien que de réunir des citoyens dans le cadre d'assemblée, c'est pas nous qui allons dire que ce n'est pas une bonne idée que de les faire participer à ce type de réflexion ou de délibération. Mais il aurait fallu considérer que l'ensemble des parties prenantes concernées par la problématique, car on se trouve que la problématique est extrêmement large dans la transition écologique, mais l'ensemble des parties prenantes auraient dû être équitablement mobilisés et écoutés. J'entends par parties prenantes les corps intermédiaires, les organisations syndicales, les territoires, les PME, les industriels, etc., etc., les agriculteurs. Et c'est la raison pour laquelle on a tendance à considérer avec Gilles que ce format de convention citoyenne et exclusivement citoyenne a aussi un peu vécu sa première et sa dernière instantiation. C'est-à-dire que les prochaines conventions ne seront pas que citoyennes, elles seront multi-parties prenantes, comme ça a d'ailleurs été le cas dans le contexte des États généraux de la justice, et comme ce sera le cas très vraisemblablement pour les futures concertations sur la santé ou sur l'éducation ou même sur la fin de vie. Je termine juste avec les États généraux de la justice, parce qu'on a eu la chance d'accompagner le dispositif. Dans les États généraux de la justice, on n'a pas réuni que les citoyens. On a réuni les citoyens, bien sûr, en tant que justiciables, mais aussi les magistrats, les greffiers, les forces de sécurité intérieure, les avocats, les huissiers et même les détenus, forcément, pas même les premiers concernés. Il faut savoir qu'on a mobilisé, je crois, près de 10 000 détenus dans les prisons, dans les maisons d'arrêt, ce qui représente 17 à 18 % de la population carcérale en France. Et ce faisant, je termine là-dessus, on a fait l'ingénierie d'un processus, me semble-t-il, qui respecte bien davantage la finesse, la subtilité, la sophistication de la réflexion sur les politiques publiques qui s'adressent au système de fonctionnement de la justice. Voilà peut-être en synthèse ce qu'on peut retenir de la Convention citoyenne et du lien que l'on fait avec Gilles sur les prochaines conventions multiparties prenantes et sur ce qu'on a appelé les conférences de convergence. Je laisse peut-être Gilles poursuivre l'échange. Oui, merci Franck. Alors, suite à ce bilan, ce retour d'expérience, les différentes expériences de démocratie participative qui ont eu lieu, on a essayé avec Franck, puisqu'on est quand même d'abord, avant tout, des praticiens et des méthodologues, on a essayé de designer le processus de démocratie participative qui nous paraissait à la fois le plus inclusif, le plus démocratique, le plus efficace, le plus performant. Et on a commencé par un premier constat, c'est que toutes les expériences de participation citoyenne ne servent pas à la même chose, ne servent pas à le même objectif. Et donc, on a défini un processus en quatre étapes, consulter, co-construire, co-décider et co-agir, en considérant que ce n'est pas la même chose de consulter une population de manière massive sur un sujet, que de co-construire réellement une politique publique avec un échantillon de cette population, que cet échantillon soit tiré au sort ou qu'il soit sélectionné en fonction de différents critères sur lesquels on reviendra. Ce n'est pas la même chose de co-décider avec les gens, soit par l'intermédiaire d'un vote, que ce soit un vote de type référendum, que ce soit un vote de type budget participatif, ou de décider via la négociation collective entre parties prenantes. Et ce n'est pas la même chose également de co-agir, c'est-à-dire de participer à la mise en œuvre de la décision qui a été prise, soit participer directement à sa mise en œuvre, par exemple, par intermédiaire de la micro-action citoyenne, soit de participer à son évaluation, à l'évaluation de la politique publique. Donc, il nous a paru important de distinguer ces quatre temps de ce qu'on a appelé un processus de démocratie inclusive. et je vous propose de les détailler un par un pour vous expliquer un petit peu nos parties prises, pour faire en sorte que chacun de ces temps se fasse de la meilleure façon possible. Alors, je vais commencer avec la première étape, qui est l'étape qu'on a appelée consulter. Alors, l'étape de consultation, c'est vraiment l'étape la plus… C'est la première étape, en règle générale, et c'est l'étape la plus massive, celle où on ouvre grand ses oreilles pour écouter ce que les citoyens ont à nous dire. Donc, en général, c'est une étape qui recherche la représentativité par la massivité et qui donc va utiliser notamment des outils digitaux pour essayer de collecter un maximum de points de vue possibles. Alors, nous, évidemment, notre point de vue et de par nos convictions, c'est d'être sur de l'expression libre, donc pas sur de la question fermée, mais plutôt sur de la question verte. Et c'est pour ça qu'on est allé jusqu'à parler de démocratie narrative. Pourquoi narrative ? Parce que, comme a pu le dire Bruno Latour, l'objectif, à un moment donné, c'est de comprendre ce que vivent les gens, d'écouter les récits de vie de ceux qu'on a pu appeler les invisibles, qui ne sont jamais écoutés, qui ne sont jamais entendus et qui ont besoin, à un moment donné, de témoigner des difficultés qu'ils vivent, quel que soit le sujet sur lequel on les consulte, soit sur l'éducation, sur la justice, sur la sécurité, etc. On ne peut plus, les élus ne peuvent plus considérer qu'ils ont l'intuition des problèmes que vivent les gens. Ça, ce n'est plus possible. Et aller se promener sur les marchés ou commander un sondage ne suffit pas. Il faut être capable d'écouter de manière massive la population. Nous, il y a, par exemple, quelque chose qui nous a vraiment surpris, c'est qu'on a, il y a trois ans, fait un exercice d'écoute massive qui a été le grand débat national et aucun candidat à l'élection présidentielle ne s'est dit, à un moment donné, tiens, je vais quand même essayer de regarder ce qu'il y avait dans les résultats de ce grand débat national pour peut-être m'en inspirer dans mon programme. C'est-à-dire que plus personne n'a parlé de ce qui a été dit par des centaines de milliers de personnes il y a trois ans. C'est quand même particulier. Je veux dire, le contexte n'a pas non plus radicalement changé. Il a changé sur certains aspects, comme la crise sanitaire ou la guerre en Ukraine. Mais il y a quand même des tas de choses qui ont été dites il y a trois ans qui sont encore valables. Donc, il y a quand même une dimension un peu autistique de nos élus sur cette capacité d'écoute. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de décrire dans cette phase de consultation autour de la notion de démocratie narrative. Et puis, on a voulu également, dans ce passage du livre, assister sur la question de la restitution, de la transparence et de la traçabilité. Les données du Grand État national n'ont toujours pas été publiées en open data, contrairement à ce qui avait été promis par le gouvernement. Et nous, on pense que dans une démocratie adulte, il va falloir, dès dorénavant, publier les résultats. Pour différentes raisons, mais notamment pour la raison qui est la suivante, qui est qu'on utilise des outils, notamment d'analyse sémantique, pour pouvoir traiter ces volumes-là d'informations. Et on ne peut pas rester dans une logique de boîte noire en disant, bon, nous vous avons écouté, voilà ce qu'on a entendu. Il faut démontrer ce qu'on a entendu. Et pour pouvoir le démontrer, il faut être capable de dire, voilà, telle proposition a été portée par tant de personnes. Et voilà l'ensemble des verbatims de ces personnes. C'est ça qu'on appelle la traçabilité absolue de l'opinion publique. Et aujourd'hui, on a des dispositifs technologiques qui permettent de le faire. Il manque encore, à notre sens, la volonté politique pour aller jusque-là. Je vais laisser Franck enchaîner sur la deuxième partie du processus, qui est la partie co-construite. Oui, alors, co-construire, c'est cette étape très particulière et très riche de l'expression citoyenne, l'expression des différentes parties prenantes dans la fabrique des politiques publiques. Comme le disait Gilles, autant dans la phase, disons, initiale ou liminaire de consultation des citoyens, on cherche, via cette démocratie narrative, à prendre le pouls de la population française dans toute sa diversité, dans toute sa pluralité sur ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit comme préoccupation, etc. Et là, il faut être le plus représentatif et le plus massif possible. Autant, quand il s'agit de fabriquer des politiques publiques, nous, dans le livre, on bouscule, je crois, un tabou de la participation citoyenne en disant qu'à ce stade de la co-construction des politiques publiques, la notion de représentativité et donc de tirage au sort n'est pas fondamentalement essentielle. En réalité, ce qui est plus fondamental, c'est à ce stade-là de réunir des citoyens qui veulent trouver des solutions, qui ont le désir de trouver des solutions et qui, au-delà de ce désir-là, ont les compétences pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle on a, je dirais, décrit de manière assez précise un concept qui a l'air de, je dirais, de susciter beaucoup d'intérêt aujourd'hui dans le monde de la participation, qui est le concept d'expert profane. Et pourquoi je dis que c'est un tabou qu'on a un peu bousculé ? Parce que dans l'univers de la participation citoyenne, il y a un certain nombre d'axiomes qu'il est presque interdit de venir bousculer. C'est cette idée de tirage au sort, que tout le monde est une voie identique et équitable, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est que quand on entre dans la phase de co-construction des politiques publiques, on entre dans une démocratie de la compétence et que là, les experts profanes ont un rôle fondamental à jouer. Alors, c'est quoi un expert profane ? C'est un citoyen qui a l'une des deux caractéristiques suivantes. Soit il est très affecté et concerné par le problème, qu'on appelle la théorie du concernement, soit il a développé, de par son activité professionnelle ou de par une passion qu'il peut avoir, une compétence spécifique sur un domaine particulier. Donc, soit une personne très concernée, très affectée, soit une personne qui, par activité connexe, incidente, peut avoir développé une compétence sur toute ou partie du problème, sur une dimension qui peut être centrale ou périphérique. Je donnerai juste un exemple de ce qu'on appelle expert profane. C'est une dénomination qui est notamment née de l'univers des communautés de patients, communautés médicales de patients. Et pour ceux qui font un peu de la spéléologie dans l'histoire, je dirais, de la participation citoyenne, on a ancré l'émergence de ce terme au début des années 90, au sein de l'association Act-Up, parmi les premiers malades du sida, dont on peut dire qu'ils étaient par définition les plus concernés, les plus affectés qui soient, et qui avaient développé, de par leur maladie, de par leur pathologie ressentie, une expertise qui était plus intense, plus forte, plus développée, plus approfondie que celle des médecins qui tentaient de les soigner à l'époque. Et de là est née cette notion d'expertise profane, à dire de gens qui, de fait, un peu par les hasards parfois malheureux de la vie d'ailleurs, dans cet exemple-là, ont été exposés, surexposés à un problème. Et nous, ce que l'on considère, c'est qu'à ce stade de la fabrique des politiques publiques, il faut une part déraisonnable d'experts profanes, ou en tout cas, une part surreprésentée d'experts profanes. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de respecter dans les états-géros de la justice, quand on a organisé avec mission publique des ateliers délibératifs citoyens, il y avait pas loin de 50% d'experts profanes dans ces ateliers délibératifs, c'est-à-dire de gens qui étaient exposés de près ou de loin au fonctionnement de la justice, qu'il s'agisse de la justice civile ou de la justice pénale. Je terminerai sur cette notion d'expertise profane en mentionnant un chiffre ou une statistique qui a plutôt une valeur de règle du pouce, comme disent les Québécois, et qui est tirée d'un verbatim d'un historien et philosophe et praticien de la participation d'origine américaine, qui s'appelle Bruce Ackerman, qui est l'inventeur des sondages délibératifs. Et Bruce Ackerman, après 30 ans de sondage délibératif, nous partage la formule suivante. Il nous dit, en 30 ans de sondage délibératif, sur à peu près tous les sujets de politique publique, tous les sujets de société, tous les sujets sociaux sur lesquels on a mobilisé des citoyens, on a toujours été confrontés à la même répartition. On a environ 10 % des gens qui sont extrêmement connaisseurs du sujet en question. On a 30 à 40 % des gens qui ne connaissent strictement rien au sujet en question, voire même d'ailleurs qui ne sont même pas conscients parfois du problème. et le reste se situe entre les deux. Nous, ce qu'on dit, je force le trait involontairement, mais ce qu'on dit, c'est que c'est avec ces 10 %-là qu'il faut notamment travailler pour fabriquer, pour construire les politiques publiques parce qu'on a là une source d'expertise et de compétences et de vécu extrêmement précieuse et extrêmement valorisable. Merci Franck. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur cette notion d'expertise profane. Donc, je vous propose qu'on termine notre propos. Il nous reste 5-10 minutes et puis évidemment, vous pourrez ensuite poser vos questions et on sera un plaisir d'y répondre. Je voudrais juste, Tatiana, si tu peux bien qu'on finisse avec Franck de dérouler le processus qu'on propose dans le livre. Donc, la troisième étape, c'est la co-décision. Alors, la co-décision, c'est finalement une expérimentation qui a assez peu lieu en dehors du référendum. Le référendum étant ce qu'on a pu appeler le bazooka démocratique, c'est-à-dire oui ou non à une seule question. Donc, c'est quand même le niveau le plus frustre de prise de décision qu'on puisse imaginer. Les résultats du Brexit, nous l'ont montré d'ailleurs, si on avait revoté sur le Brexit 6 mois après, la réponse, enfin le vote aurait probablement été inversé. Donc, nous, on n'est pas très favorable au référendum, en tout cas sur cette forme-là. Il y a eu pas mal dans d'autres pays, pas mal d'innovations sur le système de vote. Il y a le vote Condorcet qui permet non pas de voter pour un candidat, mais d'ordonner les candidats. En France, on a expérimenté le jugement majoritaire, à la fois au niveau local et plus récemment lors de la primaire populaire. Nous, on est assez favorable à tout ce qui est vote sur les propositions. Ne pas voter sur des personnes, mais voter sur des idées. Alors, c'est ce qui existe déjà dans les budgets participatifs dans un certain nombre de villes, notamment à Paris, où les gens votent pour des projets ou pour des propositions. Donc, ça, ce sont évidemment des choses intéressantes. On a également la démocratie liquide qui a été expérimentée par le parti pirate en Allemagne et qui consiste… Alors, ça rejoint un petit peu la notion d'expertise profane dont on va en parler à l'instant. Ça consiste à dire, moi, je ne suis pas prêt à voter sur tous les sujets parce qu'il y a des sujets sur lesquels je ne me sens pas concerné ou pas du tout compétent. En revanche, je suis prêt à déléguer mon droit de vote à quelqu'un qui, à mon avis, a davantage de légitimité ou de compétence ou d'intérêt que moi sur la question. Par exemple, mon beau-père est médecin, la consultation porte sur la santé, je lui délègue mon droit de vote sur la santé. Voilà. Tout ça, ce sont des expérimentations. Alors, évidemment, c'est un peu iconoclaste parce qu'on sort de la logique un homme, une voix. Mais néanmoins, au niveau local, ce sont des consultations limitées dans le temps ou limitées dans leur thématique. Ça peut être des choses intéressantes à expérimenter. Et puis, dans Co-Décidé, on parle également beaucoup de négociations collectives. Franck en a déjà un peu parlé en mentionnant les étudiants de la justice avec ces négociations collectives des multiples parties prenantes. On a inventé un modèle qu'on appelle les 4 C, dont je rends la paternité à Franck. 4 C pour consensus, controverse, contradiction et concessions. Cette idée qu'on ne devrait pas pouvoir débattre un sujet et faire des arbitrages sur une politique publique sans essayer, d'une part, de trouver une zone de consensus. D'autre part, d'identifier entre nous des controverses, c'est-à-dire des éléments du débat qui doivent être approfondis et sur lesquels on a probablement des choix à faire. Les contradictions, quand vraiment on a une opposition frontale entre ce que souhaitent, par exemple, les citoyens et ce que souhaitent le gouvernement. Et puis, les concessions, très importantes, la démocratie des concessions. Je ne sais plus qui a employé cette très belle expression, mais au lieu de toujours demander aux gens de s'exprimer sur ce qu'ils souhaitent, on pourrait aussi leur demander de s'exprimer sur les concessions qu'ils sont prêts à faire. Par exemple, dans le cadre de la réforme des retraites, qu'êtes-vous prêt à accepter ? Et pas seulement, que voulez-vous défendre ? Et donc, voilà. On a essayé d'articuler finalement un processus de négociations collectives qui rentre dans le fond des sujets en essayant de trouver des équilibres, en fait, entre les différentes parties en présence. Voilà, je n'en dirai pas beaucoup plus sur cet aspect-là. Je vais laisser Franck conclure sur la partie coagir, parce que je crois qu'on arrive au bout de notre temps de parole. Oui, alors c'est la partie la plus prospective, la plus exploratoire du livre, cette notion de coaction collective, parce qu'on fait quand même le constat, si on reprend les quatre moments forts de cette démarche de démocratie inclusive, consulter, co-construire, co-décider, co-agir. En gros, aujourd'hui, on consulte pas mal. Certains, d'ailleurs, considéreront qu'on consulte trop, sans lendemain. On co-construit assez rarement. On a quelques exemples. On a parlé de la Convention nationale pour le climat, des assemblées citoyennes, quelques assemblées multiparties prenantes. La co-décision, eh bien, ma foi, on voit que cette co-décision, elle s'exprime. Alors, pour le coup, en dehors des moments d'échéance électorale classique tous les cinq ans, et quelques autres échéances électorales beaucoup moins importantes, dans l'esprit des Français, on ne vote quasiment jamais, et encore moins au travers de référendums. Donc, on voit bien que la co-décision, c'est ce moment extrêmement rare et qui reste assez étonnamment le moment le plus noble de la démocratie. Et puis, il y a cette étape supplémentaire qui est, qu'est-ce qui se passe une fois que la décision a été prise ? Comment est-ce que, finalement, le citoyen se mobilise ou pas, post-décision ? Nous, on a considéré dans le livre que participer à la fabrique d'une politique publique et singulièrement l'enteriner au travers d'un vote, eh bien, ça responsabilise. En fait, ça oblige. Ça oblige le citoyen. C'est-à-dire que c'est à la fois un droit, mais c'est aussi un devoir. On peut prendre l'exemple des budgets participatifs, où aujourd'hui, le budget participatif est vécu comme un droit dans un nombre croissant et quasi exponentiel de villes qui utilisent cette technique de participation à l'arbitrage budgétaire dans les budgets publics de la ville. On peut se poser quand même assez légitimement la question de se dire, finalement, est-ce qu'une fois qu'on a voté pour un projet et que ce projet a été plébiscité par le collectif, n'a-t-on pas une certaine responsabilité dans la mise en œuvre de ce projet ? Alors, bien sûr, tous les projets ne se valent pas. Tous ne sont pas aussi accessibles au grand public les uns que les autres. Donc, ça dépend un petit peu des situations. Mais il n'en demeure pas moins que, disons philosophiquement, on peut quand même assez légitimement se poser la question de se dire, à minima, est-ce que le citoyen qui a déposé un projet dans un budget participatif et qui a vu ce projet être financé par les deniers publics, n'est-il pas obligé, d'une certaine manière, par ce projet ? Et notamment en matière d'évaluation de ce projet, comme en évaluation des politiques publiques de manière plus générale. On identifie dans le livre un certain nombre de pistes de travail sur l'expression de cette responsabilité, notamment par peut-être la mise en place d'un CV citoyen, c'est-à-dire une manière de reconnaître les compétences ou les expériences et les expertises que l'on peut avoir pour être davantage impliqué dans la mise en œuvre de telle ou telle politique publique. Et puis, pour terminer, quand on parle de micro-action ou de co-action collective, on s'intéresse beaucoup à la notion de micro-action, en considérant que le domaine associatif a depuis, je dirais, au moins 1901, de structurer des démarches organisées d'intérêt général avec une gouvernance qui est celle du régime associatif de l'association de 1901, n'existe-t-il pas une place beaucoup plus flexible, beaucoup plus liquide pour que le citoyen, à titre individuel, dans ses moments de disponibilité, puisse s'engager, se responsabiliser sur de l'action collective pour accompagner une politique publique. un jeune qui peut former des enseignants au numérique, un professionnel qui peut former des chercheurs d'emploi à la valorisation d'un parcours professionnel, etc. Vous allez me dire que ça, ça peut exister dans certains cas sous un format associatif. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va un cran plus loin en disant, en dehors du champ associatif, n'y a-t-il pas un espace d'expression du citoyen qui soit plus individuel et donc moins régenté par l'action associative classique, ce qui permettrait de rentrer dans une démocratie d'implication. On pourra en reparler s'il y a des questions sur ce thème bien précis. Merci, Franck. Je pense qu'on va s'arrêter là pour notre exposé. Il me semble qu'on a déjà un petit peu dépassé. Donc, je vais redonner la parole à Tatiana et Armel pour la partie sur les questions. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck et Gilles, pour cette présentation vraiment très intéressante. J'ai vu qu'il y avait plein de questions dans les commentaires. Donc, je vous invite, si vous avez une question que vous aimeriez bien poser, à Franck et à Gilles ou à Gilles, de lever la main. Si vous ne savez pas comment lever la main, si vous allez en barre de votre écran, vous avez l'option de lever de main. Ça s'affichera sur mon écran. Et je vous donnerai la parole. N'hésitez pas. Bonjour à toutes et tous. Je n'étais pas là au tout début de la réunion, mais j'ai bien suivi. Et du coup, n'hésitez pas à en prendre la parole. Peut-être, s'il n'y a pas une première question, je vais en lancer une première pour tous les deux. Mais c'est sur la partie co-construction. Peut-être un retour d'expérience quand on pratique la co-construction, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a souvent plein d'endroits de décision au moment où on construit. C'est-à-dire que les scénarios qu'on va construire au fur et à mesure qu'on les construit ou la proposition ou le sujet, il y a plein de micro-décisions qui sont embarquées à l'intérieur de cette partie co-construction. Et donc, comment est-ce que, dans votre modèle, on gère cette partie, finalement, co-décision embarquée dans la co-construction ? Ou autrement dit, comment est-ce qu'on évite que, puisque vous faites appel aux citoyens sous forme, surtout avec sa casquette d'expert profane ou d'expert d'usage, comment est-ce qu'on évite que le citoyen qui, lui, pourrait avoir une casquette d'habitant de la cité et donc qui a son mot à dire sur l'intérêt général, ne soit pas floué d'une partie de la co-décision en étant, j'ai envie de dire, limité à une co-décision finale sur quelque chose qui aura été imaginé et construit sans lui sur la phase co-construction ou avec qu'une portion congrue d'expert profane. Franck, je vais tenter un début de réponse et puis je te laisse compléter si ça te va. Alors, ça fait écho, Armelle, à pas mal de questions sur cette idée de l'expertise profane. Alors, je voudrais juste préciser un peu. Quand on parle des 10 % d'experts profanes, déjà 10 % de la population française, c'est 7 millions de personnes. Donc déjà, si on était capable, sur chaque sujet, d'interroger 7 millions de personnes, je pense que globalement, on n'aurait pas trop de soucis de représentativité. Nous, ce qu'on dit, on dit juste la chose suivante. On dit juste qu'on ne peut pas interroger tout le monde sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient contre-productif. Moi, je me souviens d'une enquête commandée, d'une consultation commandée par le ministère des Affaires européennes sur l'Europe, un ou deux ans après le non-reférendum du traité constitutionnel. Et on a eu peu de réponses, quelques milliers. Mais en revanche, les gens qui se sont exprimés sont des gens qui se connaissaient extrêmement bien. Et donc, on gagne en pertinence ce qu'on perd en massivité. Alors, j'ai vu passer les messages sur le risque de lobbying, bien sûr. Alors, évidemment, le risque de lobbying existe. Moi, je voudrais juste quand même rappeler que le tirage au sort n'est pas la formule magique non plus. C'est-à-dire que le tirage au sort, tel qu'il a été fait dans la CCC, comporte un certain nombre de billets de sélection. On ne va pas rentrer dans le détail. Considérer qu'on confie à une convention de 150 citoyens tirés au sort toutes nos stratégies de transition écologique, c'est quelque chose qui peut être discuté quand nous, on va proposer de mobiliser plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'experts profables sur le sujet. C'est-à-dire à la fois des gens qui seront du côté associatif, des gens qui seront du côté des entreprises, des chercheurs, des enseignants, etc. Sur la crise sanitaire, par exemple, on a fait ce jeu des cercles concentriques. Le gouvernement n'a mobilisé finalement que les 15 personnes de son comité scientifique. Mais la réalité, c'est que si on avait élargi à l'ensemble des épidémiologistes, on aurait sans doute eu un facteur 10 ou 100. C'est-à-dire qu'on aurait eu probablement une centaine ou 150 épidémiologistes qui auraient pu avoir la voie au chapitre. Si on élargit à l'ensemble des personnels de santé, on passe cette fois sur 1 000, 10 000 ou 100 000 médecins et personnels de santé qui ont leur mot à dire sur la manière dont l'épidémie a été gérée dans les hôpitaux. Si on passe sur l'ensemble des patients, on élargit encore cette fois à plusieurs milliers. C'est ça la logique de l'expertise profonde. C'est de dire comment est-ce qu'on élargit les cercles, mais en interrogeant d'abord les gens qui ont un intérêt à s'exprimer parce qu'ils sont concernés davantage que d'autres par le sujet. Pour revenir à ta question, Armel, je ne vais pas botter en touche, mais je pense qu'effectivement, en mode co-construction, il y a des micro-décisions qui sont prises clairement. Et donc, on pourrait imaginer que le processus co-construction, co-décision soit itératif. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que pendant la co-construction, il y ait des moments où on aille solliciter davantage de gens sur une logique de co-décision avant de passer à l'étape suivante. Ou alors, à minima, que l'étape de co-construction s'ouvre sur différents scénarios et qu'ensuite, la co-décision puisse se faire sur plusieurs scénarios. Éviter l'effet référendum. En fait, l'effet référendum qui est un effet vraiment oui-non, extrêmement manichéen et dont les gens n'ont pas envie d'ailleurs. Parce qu'en général, dans un référendum, ils vont exprimer autre chose. Donc, comment est-ce qu'on arrive à proposer un système de vote suffisamment riche pour que les gens puissent encore voter sur différents types de profession, sur différentes modalités, pour que ce soit plus riche au moment du vote ? Je vais juste très très bien remettre parce qu'il y a des mains levées. Exactement, ce que tu vas dire, il y a d'autres questions. Donc, on va essayer de laisser la parole à tout le monde. Non, mais en forme de boutade, simplement pour dire que, sur l'expertise profane, je vais employer un gros mot. Madame Michu, c'est une hypostase. C'est-à-dire que c'est une construction de l'esprit. C'est comme le bon père de famille en droit, ça n'existe pas. On est tous experts de quelque chose et bien sûr d'un usage ou d'une situation de vie. Donc, c'est la métaphore qu'il faut retenir autour de l'expert profane. On pourrait y revenir, mais comme je vois qu'il y a des mains levées, je vais laisser la parole. Oui, merci Franck. J'ai vu, il y a Mathieu aussi qui avait levé la parole, mais qui avait la main en premier, mais il l'a rebaissée et il vient de la relever. Donc, Mathieu, je ne sais pas si tu veux poser ta question, peut-être. Alors, bonjour à tous. Oui, en fait, la question a été plus ou moins posée tout à l'heure. Désolé, j'ai oublié le prénom, Alain, que tu as intervenu. Et là, pour moi, c'était plus des questions de… Donc là, pour moi, je me positionne vraiment en tant que profane et sur les aspects de comment avoir une opinion la plus altruiste possible finalement. En fait, de se dire que finalement, dans les décisions qui sont prises, dans les positionnements que l'on prend derrière, est-ce que le fait de proposer à un ensemble de personnes de plus en plus nombreux permet d'avoir un balancement, un équilibre finalement de la répartition des besoins de chaque personne en pensant à la communauté ? Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais que de se dire que l'individu ne pense pas qu'à lui finalement au moment où il prend sa décision, mais qu'il y a vraiment cet esprit de communauté, de collectif. Je crois que c'est indirectement la question du respect, de la représentativité que vous posez. C'est-à-dire que dans la démarche de co-construction des politiques publiques que l'on préconise, il faudrait rentrer dans le détail pour être un peu plus précis sur les conditions, mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait que demain, on ait de plus en plus d'allers-retours entre la co-construction en relatif petit comité d'experts profanes, puisque c'est un petit peu la thèse que l'on défend, des allers-retours entre ces comités un peu plus sachants sur la fabrique des politiques publiques et des extrapolations à l'ensemble de la population française, par exemple en ayant recours tout simplement à des sondages de validation ou qualification des préconisations. On peut se poser la question quand même de se dire finalement pourquoi est-ce qu'à l'issue de la Convention nationale pour le climat, les 149 mesures n'ont pas été soumises d'une certaine manière à une validation via un sondage représentatif, une méthode des quotas, que sais-je, représentant peu ou prou mille personnes pour se dire est-ce que finalement les Français se reconnaissent dans ces 149 mesures ? On aurait pu le faire, on ne l'a pas fait. On aurait pu redresser d'une certaine manière quelques billets d'échantillonnage du tirage au sort des membres de la CCC. Donc nous, on préconise en fait ces navettes ou ces allers-retours entre le champ de l'Assemblée citoyenne, mais je devrais même dire par cohérence par rapport à mon propos, Assemblée multipartie prenante. Il faudrait être en capacité de jouer l'accordéon entre ce qui se conçoit entre parties prenantes comme politique publique de demain et des moments de respiration, de validation beaucoup plus représentatifs par des enquêtes, des sondages, méthode des quotas et des allers-retours en fonction de ces validations à l'extérieur de l'Assemblée. Si je peux juste rajouter un tout petit mot là-dessus. En fait, moi, mon point de vue en tant que praticien, c'est que la meilleure représentativité, c'est la massimité. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que quand vous interrogez un nombre suffisamment élevé de personnes, globalement, vous allez épuiser le nombre d'opinions qui s'exprètent. Frédéric Michaud nous donnera son point de vue là-dessus, mais c'est vrai que les sondages, en général, on est sur des échantillons de 1 000 personnes représentatives, mais on se rend compte que quand on monte à 5 000, 10 000, 100 000, voire plusieurs centaines de milliers de personnes, les tendances vont se stabiliser extrêmement vite. Et donc, nous, ce qui nous paraît dangereux avec un tirage au sort sur un échantillon très petit, comme 150, c'est que le tirage au sort n'est pas une garantie magique de représentativité, parce que 150, c'est trop petit. Si, à la limite, on faisait un tirage au sort sur 1 500 ou sur 15 000, là, ça serait davantage représentatif. Oui, et puis on peut rajouter aussi quand même, je mis ça en 30 secondes, que, mais là, on ne peut pas tomber dans les argusies méthodologiques de la Convention nationale pour le climat, mais enfin, 150 citoyens qui, ensuite, se répartissent en 7 ou 8 groupes de 15, je dirais que la représentativité est encore plus mise à mal, de facto, par le caractère fragmenté des groupes de travail. Bref. OK, merci beaucoup. Levez. Pour vos réponses. Julien, tu avais levé la main, je t'en prie. Je vois que l'image de Julien est bloquée. Je ne sais pas si tu nous entends, Julien. Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Ça va mieux. Je t'en prie, pose ta question. Moi, j'étais un peu donné par certaines choses. Vous allez répondre un peu sur comment on définit qui est un expert profane, voilà, qui met le curseur. Ce serait, enfin, oui, parce qu'il me pose souci, c'est qu'Ackerman, dans sa réflexion, c'est qu'il montre bien qu'il y a des experts, ceux qui connaissent bien le sujet, s'enrichissent de la parole qu'ils ne le sont pas. Si vous prenez que des experts entre eux, ce qu'on a un peu tendance à faire aujourd'hui, on ne va pas savoir où sont les invisibles, comme on en parlait au début. De la même manière, les parties prenantes, dans la Convention citoyenne, elles étaient représentées par les experts qui étaient là pour expliquer. Il y avait des experts du GIEC, il y avait des experts aussi de l'agroalimentaire. Je comprends le principe de la logique, mais est-ce que le fond du problème, ce n'est pas la délégation de pouvoir, en fait ? Parce que dans tout ce qui a été fait, on a mis quelque chose et la délégation de pouvoir, elle n'est pas donnée. On n'a pas donné le pouvoir d'agir. On l'a promis, et c'est pour ça que ça a été très mal vécu avec la Convention citoyenne. On a perdu Julien. Oui, je pense qu'on a perdu Julien. Alors, sur la base de ce que j'ai entendu, moi, de ce que disait Julien, alors d'abord, un petit, comment dirais-je, correctif d'interprétation de nos propos. Je crois qu'on ne dit pas et on n'a jamais dit qu'il fallait exclusivement solliciter des experts profs. Ce qu'on dit, c'est que dans les collectifs de co-construction des politiques publiques, il faut qu'il y ait une part légèrement ou en tout cas surreprésentée de ces experts profs. Mais je crois qu'il faut vivre avec le fait que, dans une démarche de co-construction des politiques publiques, il faut vivre avec une réalité qui est qu'il y a trois niveaux d'expertise. Il y a l'expertise officielle, je dirais, de ceux qui, par leur métier, sont intégrés dans la chaîne de valeur de l'écosystème concerné. Dans mon exemple, sur l'état géraux de la justice, c'est vrai que c'est compliqué de parler de la justice sans avoir un magistrat autour de la table, un greffier, un avocat. Ça, ce sont les experts métiers. Vous avez les experts profanes qui ont été exposés ou ont été très concernés ou ont réfléchi considérablement au problème. Et puis, vous avez les vrais profanes qui sont justement ce que Julien évoquait, c'est-à-dire ceux qui, par leur situation de vie, ont un témoignage, un point de vue parfaitement valable. Donc, on est juste en train de dire ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nacher, avec toute la subtilité de la maïotique collective, ces trois postures-là ou ces trois profils-là. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple, parce que quand vous avez autour d'une même table deux magistrats, deux avocats et quatre citoyens, vous avez intérêt d'avoir parmi les quatre citoyens au moins deux experts profanes pour qu'il n'y ait pas un silence absolu et gêné de la part des quatre citoyens qui se sentent écrasés par, évidemment, l'assurance des magistrats et des avocats. Ça, c'est une règle basique, je dirais, de la maïotique, que de pouvoir respecter, disons, de pouvoir un peu aplanir les différences d'intensité informationnelle sur un sujet donné. OK. Merci beaucoup pour ta réponse, Franck. Je ne sais pas si, Gilles, tu veux ajouter ou... Non, je propose qu'on passe à la prochaine question. Alors, il nous reste le temps pour une dernière question. Et donc, allez, votons à lever la main. Je ne sais pas qui se cache derrière. Non, c'est Éric. Mon nom était un peu long, j'ai mal écrit. Je pensais qu'il y avait deux lignes. Excusez-moi. Eh bien, j'ai autant pris à jeter la parole. Éric Chonville. Mais comme le sujet était là, j'ai mis le nom du projet sur lequel j'ai travaillé, dont j'ai parlé déjà à l'association. Je suis toujours content de pouvoir participer aux événements. C'est vraiment toujours une belle rencontre. Le sujet m'a beaucoup touché parce que ce que je comprends, enfin, ce que j'en ai compris et qui m'amène à me poser une question, c'est qu'il s'agit de faire participer beaucoup de gens. Alors, de mon côté, j'avais beaucoup travaillé sur ce site, Allez Votons, à poser des sondages où on utilisait tous les modes de vote qu'on trouve bien pour poser la question au moment où on cherche l'aspect, la réponse de beaucoup de gens, 1000, 2000, 5000 personnes. Mais si je pense que là-dessus, on est tous d'accord qu'utiliser ces modes de question, c'est bien. Moi, ce que je me pose comme question en entendant, c'est de quelle manière on fait participer 1500 personnes à un débat ? Parce que là-dessus, j'ai beau y réfléchir, je me pose la question et en vous entendant, je comprends que c'est vraiment très… Il y a quand même un énorme attrait positif. Si on arrive à faire 1500 personnes réfléchir au budget ou à quoi que ce soit, mais 1500 personnes sans les répars, on voit le défaut de les répars par groupes de 10, de 5, de 3, mais les réseaux sociaux nous le montrent bien. Quand on met 1000 personnes sur un sujet, ça ne se passe pas bien. On a beaucoup de mal à en obtenir quelque chose de constructif et ça demande beaucoup de méthodes, voire même un outillage. Notre cerveau y arrive à récupérer les infos de millions de neurones pour en faire une info cohérente. Certaines espèces d'animaux y arrivent à être plusieurs milliers et à obtenir une action cohérente. Mais là, moi, je me posais déjà avec d'autres personnes la semaine dernière la question de l'outil. Comment on fait pour avoir un truc qui, quelque part, nous transforme chacun en une espèce de neurone, d'un cerveau de neurones pour que l'ensemble donne un truc cohérent ? Et je me pose du coup, est-ce que là-dessus, vous avez des pistes ? Moi, je suis surtout développeur au départ. Et si des solutions sont possibles, en général, les développeurs se débrouillent pour les mettre en place. Et là, moi, c'est la question que je me pose. Soit on aura un moyen, par des modes de vote, de pouvoir inclure des centaines de milliers, voire des millions de personnes pour valider chaque partie, chaque champ de choix qu'on aura proposé. Mais comment on fait pour arriver à entendre le pixel de voix ? Pour ceux qui ont suivi, je vous renvoie là-dessus, d'ailleurs, le sujet de la pixel war. C'est quand même quelque chose qui a énormément montré qu'il y a quelque chose de possible, que chaque personne avec un pixel en cinq minutes réussisse à faire un dessin pendant des heures. Comment on fait pour que… Où est-ce que vous avez une piste ? Pour qu'on puisse, avant même de poser des questions à des millions de personnes, faire 1500 personnes, travailler de façon constructive sur un sujet. Franck, tu veux essayer de répondre et j'enchaînerai ? Oui, alors déjà, la question est géniale, elle est essentielle. On sait, on a des difficultés déjà à animer 150 personnes puisqu'on les dispatche en groupe de travail. Donc, évidemment, à 1500 ou à 15 000, c'est plus compliqué. De fait, nous, on pense qu'il va falloir à un moment donné que la démocratie accepte de vivre avec son temps, c'est-à-dire accepte de marier le digital et le présentiel ou l'asynchrone et le synchrone. Parce qu'on ne produit pas les mêmes choses en asynchrone et en synchrone. L'asynchrone, c'est quand on a le temps de réfléchir, ce que les Américains appellent non pas le brainstorming, mais le brainwriting, qui nous donne le temps de la réflexion et qui nous donne surtout la traçabilité de la réflexion de chacun. Et quand on a la traçabilité numérique de la réflexion de chacun, on est capable de compulser le tout, de croiser les points de vue et puis d'en faire des synthèses et par itération, de fabriquer progressivement un raisonnement. Ce qui n'est pas possible quand on s'exprime tous à l'oral et qu'on paupérise la réflexion au travers de trois postes et demi qu'on aura perdues à la fin de l'exercice. Donc, il faut bien qu'on révolutionne sur le plan cognitif. C'est un processus maïotique où demain, je terminerai là-dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais demain, il faudra qu'on réussisse à marier ces modalités très différentes, synchrone, asynchrone, digital, présentiel, pour tirer le meilleur de chacune des modalités. Et on sait bien qu'on ne produit pas la même chose quand on a le temps de la réflexion. et on sait bien que c'est beaucoup plus riche quand on a le temps d'interagir autour d'une table. Et on sait bien qu'on perd aussi beaucoup d'informations quand on se contente de le faire. Oui, je voudrais juste compléter en parlant un tout petit peu de technologie, quand même, même si la technologie ne fait pas le débat, comme je viens de le lire dans le fil de discussion. Pourquoi technologie ? Parce que la technologie permet quand même de faire des choses que le cerveau humain ne sait pas faire. Si on avait demandé à des humains d'analyser les contributions libres du grand débat national, ça aurait pris plusieurs mois et sans doute qu'on n'y serait pas arrivé parce qu'en fait, on aurait mis tellement de personnes avec des subjectivités différentes pour analyser le même corpus qu'à la fin, elles ne seraient même pas tombées d'accord entre elles. L'avantage de la technologie, c'est que la technologie, elle résonne toujours de la même façon. Elle n'a pas de bruit dans son traitement d'informations. Donc, chaque message, chaque signal, elle va l'interpréter de la même façon. Et donc, on travaille avec Franck sur à la fois l'analyse sémantique et l'intelligence artificielle qui permet de repérer en fait des répétitions de mots, d'expressions, de phrases. On travaille également sur ce qu'on appelle les référentiels d'opinion, c'est-à-dire en fait des listes de thèmes, d'enjeux, de propositions citoyennes qui en fait se répètent d'une consultation à l'autre. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'imaginaire social n'est pas infini. Et nous, on pense qu'il est possible probablement de faire émerger un modèle conceptuel qui permette d'exprimer l'ensemble des opinions politiques qui peuvent s'exprimer en France. Une fois que ce modèle existe, il va se consolider à chaque nouvelle consultation. Et donc, on va pouvoir commencer à capitaliser les choses. Parce qu'il faut aussi éviter à chaque débat de réinventer la peau. Il y a eu des centaines, des dizaines de débats sur l'éolien. Si on fait demain un nouveau débat national sur l'éolien, il faut s'appuyer déjà sur ce qui a été dit auparavant, etc. Et puis, dernier élément sur la technologie, ce sont les interfaces de restitution. Alors nous, c'est vrai qu'on a expérimenté les arbres de connaissances qui sont une interface qui permet de montrer une image globale de l'opinion publique à travers les zones de consensus et les zones de controverse ou de différenciation. Il en existe d'autres. Il faut qu'on innove là-dessus, sur ces technologies qui permettent de naviguer dans la complexité de l'opinion telle qu'elle s'exprime. Et ça n'empêche pas la complémentarité avec l'animation de débats publics en présentiel puisqu'on peut mettre à disposition des animateurs de débats publics en présentiel le même type d'outils afin que tout le monde puisse ensuite, que toutes les informations puissent converger vers le même modèle et les mêmes interfaces à l'arrivée. Mais c'est un chantier qui est assez d'héolien. Je vous reconnais. C'est le chantier du web du débat public. Je vous encourage à lire la tribune qui est sortie il y a quelques semaines. sur la création d'un espace digital digne du débat public. OK, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les questions et merci beaucoup pour les réponses, surtout. Merci. Je propose donc de passer à la deuxième partie de ce webinaire et d'écouter Pauline Méron, co-présidente de Démocratie Ouverte et Frédéric Michaud, directeur adjoint d'Opinion Waste. Nous remercions encore une fois d'être ici avec nous ce soir et de participer à ce débat. Donc, Pauline, je te laisse la parole. Je te laisse réagir par rapport à ce qui a été dit, les questions par Franck et par Gilles, également les questions qui ont pu être posées et peut-être aussi avec ton regard démocratie ouverte, mais aussi au vu de ton expérience professionnelle. Je te laisse la parole. Merci beaucoup à Tatiana et merci à toutes et tous pour cette première partie du débat que j'ai écoutée attentivement, effectivement, en tant que co-présidente de Démocratie Ouverte et donc avec toute l'expérience qu'a acquise l'association depuis dix ans dans sa pratique de la démocratie participative, sur le terrain, à travers aussi tout le réseau que l'association anime, que ce soit les professionnels, les innovateurs démocratiques. Je crois qu'on est un carrefour où on remonte énormément d'expertise, d'expérience et de réflexion. On essaye aussi de porter dans un plaidoyer à la fois local et depuis moins longtemps national. Mais ce plaidoyer national, il a commencé par la participation à la Convention citoyenne pour le climat et il se prolonge par cette volonté que l'on a d'organiser et de convaincre en tout cas le nouveau gouvernement d'organiser une nouvelle Convention citoyenne pour mettre en débat nos institutions, notre démocratie, en tirant les leçons de cette première Convention qui a eu lieu en France. Et d'ailleurs, nous allons bientôt produire un rapport qui est un retour d'expérience avec les parties prenantes de la Convention citoyenne pour le climat pour justement se dire, compte tenu de cette première expérience, comment est-ce qu'on pourra organiser une deuxième Convention citoyenne ? Et notamment en prenant en compte les différentes remarques que vous avez pu faire ici, mais qu'on a entendues aussi ailleurs, Franck ou Gilles, sur la représentativité du panel, sur le fait qu'il n'y avait que des citoyens qui participaient. Alors, nous, on pense qu'il faut associer peut-être plus les parlementaires au débat de la Convention, par exemple. Donc, on ne va pas discuter particulièrement de ça ici maintenant, mais c'était une première réaction. Et puis, évidemment, je ne peux pas m'empêcher aussi de réagir en tant que praticienne, mais à une autre place, de la participation citoyenne pendant de nombreuses années, puisque j'ai été élue pendant 19 ans à la ville de Paris. J'ai été d'abord élue sur des thématiques où j'ai pratiqué la concertation citoyenne. J'ai essayé, puisque pendant 13 ans, j'ai été maire adjointe d'un arrondissement chargé de l'urbanisme et puis de l'aménagement de l'espace public. Donc, c'est des sujets où on est quand même amené à pas mal faire de réunions, de concertations. Et ça, ça a beaucoup évolué dans le temps. Et puis ensuite, j'ai été chargée par Anne Hidalgo pendant six ans de mettre en place les outils de participation citoyenne à Paris. Donc, évidemment, je ne serai pas là pour essentiellement rappeler tout ce qui a été fait. Et évidemment, j'espère avoir suffisamment de recul pour être en capacité d'avoir un regard critique aussi sur ma propre action. Mais c'est vrai que du coup, j'ai réagi à tout ce que vous disiez en ayant aussi ce vécu d'élu et je me suis retrouvée dans beaucoup de choses que vous avez pu dire et je me suis notée quelques éléments de réaction. Et puis aussi, je peux aussi prendre la parole en tant qu'avocate. Aujourd'hui, j'ai repris mon activité en droit public et un peu spécialisée des institutions puisque j'ai fait des études de droit très spécialisées sur le droit constitutionnel. Ce que je voulais déjà en réaction, c'est de dire que par rapport à tout ce que vous avez développé, je pense qu'à la fois en tant que notre expérience de démocratie ouverte sur le terrain, de différents dispositifs de participation citoyenne, nos expérimentations, et donc aussi en tant que praticienne ancienne élue, ces différentes étapes que vous décrivez, je m'y reconnais. Et je voudrais m'y arrêter quelques minutes, je ne serai pas trop longue, je vais laisser la parole aux autres, mais sur la première étape de consultation, je vous rejoins en disant qu'il y a un très gros besoin de trouver des espaces, des lieux pour les citoyens et pour les élus où il puisse y avoir une parole qui puisse être formulée et que finalement, tout simplement ça, des endroits où les citoyens puissent venir dire un certain nombre de choses et où des élus puissent les écouter, il n'y en a pas tant que ça. Et les élus peuvent être parfois dans des attitudes un peu autistiques, comme vous avez pu dire, mais c'est aussi parfois, ils sont un peu démunis finalement d'endroits où ça pourrait se faire. Donc, ils essayent de mettre en place des permanences d'élus, d'aller sur le marché. Il y a aussi les conseils de quartier qui existent, mais finalement, je pense qu'on n'a pas trouvé encore un endroit vraiment qui soit suffisamment bien pensé pour qu'il fonctionne et que ça roule et qu'on puisse… Et ça, c'est un vrai challenge. Et quand j'ai participé au grand débat national en tant qu'élu, j'ai organisé aussi des débats et par ailleurs globalement, on se rend compte que… Et c'est vrai aussi à l'échelle simplement de la personne que l'on peut être, tout simplement de pouvoir sortir de soi et verbaliser un certain nombre de sentiments, de ressentis. Déjà, ça fait un bien fou et ça fait un bien fou à la personne que l'on est, mais ça fait un bien fou aussi aux citoyens que l'on est. Et parfois, même, un certain nombre de citoyens ne demandent pas forcément beaucoup plus que cela. Tout simplement d'avoir un endroit où ça puisse être dit et simplement écouté est déjà quelque chose d'important. Et moi, en tout cas, je l'ai vécu et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à des endroits un peu permanents où ça, ça puisse être fait. Et je voudrais juste rajouter une chose, c'est que c'est très important pour les élus d'entendre et pour les citoyens d'être écoutés. Mais ce que j'ai pu vraiment éprouver, moi, personnellement, parce que j'ai animé un conseil de quartier pendant 13 ans, c'est qu'en plus, c'est très important pour les citoyens d'entendre ce que disent les autres citoyens. Parce qu'on a tous un biais cognitif, on pense tous, a priori, que tout le monde pense comme soi. Et ça, je l'ai vraiment, vraiment vécu. C'est-à-dire, ce n'est même pas de la mauvaise foi, c'est que très souvent, ce qu'on pense, on parle en tant que citoyenne, pas en tant qu'élu, à ce moment-là, les gens pensent que, assez sincèrement, que ce qu'ils pensent, c'est tellement évident que, en fait, tout le monde le pense. Et c'est en allant dans des réunions et en entendant la parole d'autres qui ne pensent pas comme vous, alors qu'ils vivent dans la même rue que vous, en fait, ils ne vivent pas la vie dans cette rue de la même façon que vous, que les choses s'ouvrent et qu'on apprend à écouter l'autre et à comprendre qu'en fait, il y a des points de vue différents et qu'il va falloir les concilier. Et donc, souvent, quand une réunion publique est intéressante, quand on sent qu'il se passe vraiment quelque chose, c'est quand, finalement, cette écoute entre les gens devient presque aussi importante que l'écoute de l'élu vis-à-vis des citoyens et qu'il se passe quelque chose dans la salle entre les gens. Et donc, cette nécessité, et ce que disait Mathieu tout à l'heure, cette nécessité de trouver un endroit où, du coup, l'intérêt général et l'esprit collectif puissent émerger, c'est le principe de l'agora, c'est le principe d'écouter les uns et les autres et de faire émerger du collectif. Mais ces endroits sont tellement peu, il en existe tellement peu que ça prend du temps de d'abord permettre aux gens de dire un certain nombre de choses qu'ils ont besoin de dire. Ils ont souvent besoin de parler de leurs problèmes personnels. Mais une fois que tout ça est passé et un peu déblayé, on peut avancer. Et moi, je vais vraiment, et pour rebondir sur le débat sur l'expert profane, en fait, l'expert profane, il peut émerger et quelqu'un qui peut ne pas du tout être juste profane, devenir expert profane parce qu'il va participer à un certain nombre de réunions et s'informer tout doucement et augmenter sa compétence de compréhension des politiques publiques et devenir tout doucement un peu plus expert sur un certain de sujet. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, tout le monde peut devenir de plus en plus expert de son école, de son université, de sa rue, de sa ville, de son pays, en fonction de la participation qu'il va avoir au fur et à mesure. Sur la deuxième étape, j'en ai un peu parlé de co-construire les politiques publiques. Donc, il y a cette question de, on peut monter en compétence au fur et à mesure qu'on rentre dans des processus participatifs. Et je voudrais ajouter qu'il me semble que c'est très important de multiplier, en fait, les dispositifs. J'ai été critiquée quand j'étais chargée de cela à la ville de Paris par souvent les élus d'opposition parce qu'ils trouvaient qu'on avait trop de dispositifs de participation citoyenne. Mais en fait, ces différents dispositifs et différentes méthodes, elles permettent à des profils de citoyens très différents de participer et de trouver un endroit où ils vont être à l'aise pour participer. Les jeunes, ils sont plutôt sur les outils numériques. Moi, j'ai créé le budget participatif à Paris. C'est moi qui l'ai complètement pensé, qui l'ai créé de A à Z. Et ensuite, je l'ai mis en œuvre et j'ai vu comment ça se passait. Eh bien, les jeunes, à pouvoir s'exprimer sur le numérique, c'est vachement important, ça leur permet de participer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire tout en numérique parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'être en présentiel. On a besoin de faire des endroits où les gens ne veulent pas faire plus que dire ce qu'ils ont à dire. Mais il y a d'autres endroits où des gens ont envie de co-construire véritablement. Donc, il faut trouver l'espace pour ça. Et je vais sauter pour aller un peu plus vite, pour arriver à une de vos étapes qui est coagir. Il y a des gens qui veulent participer à la mise en œuvre de certaines politiques publiques, mais d'autres qui ne veulent pas du tout. Je vous ai donné mon idée. Allez-y, faites-la. Moi, ça m'intéresse, pas de la mettre en œuvre. Mais dans le budget participatif, il y avait des gens qui nous disaient, moi, j'ai eu l'idée. Elle a été votée. Maintenant, je veux la mettre en œuvre. Et on a créé des espaces où ça a été possible. Et donc, d'où l'intérêt, je pense, de faire tout un tas de choses pour aller vers la possibilité de permettre à différents profils de participer. et je rebondirai sur la massification, permettre à un maximum de personnes, parce que je suis aussi profondément convaincue que plus il y a de personnes qui participent et plus on s'approche de quelque chose de représentatif, et plus aussi, et c'est pour répondre à une autre interrogation, on va se mettre à l'abri d'un certain nombre de lobbies. Parce que plus il y a de monde, plus quand même la tentative d'un certain nombre de lobbies, de se saisir de ces outils-là va être diluée dans la masse. Et par rapport à la coaction, je ferai juste une allusion. Ça m'a tellement frappée, cette envie, et notamment chez les jeunes, de dire, moi, je veux bien participer, mais je veux que ce soit du concret, je veux faire des actions, je ne veux pas être dans des réunions, je veux mettre en œuvre quelque chose, que ça nous a inspirés pour la mise en place d'un dispositif à Paris qui s'appelle Les Volontaires de Paris, et qui permet à des citoyens engagés de participer à des actions concrètes. La nuit de la solidarité, accueillir un événement sportif en tant que bénévole, se former au geste de premier secours pour être des citoyens qu'on va pouvoir mobiliser en cas d'urgence, en cas de crise du type attentat terroriste, cru de la Seine, autre type de canicule, etc. Pour dire que ça peut même aller jusqu'à, finalement, aboutir à ce qu'il y ait des citoyens qui deviennent des citoyens particulièrement engagés, au point qu'ils vont être volontaires pour se former et pour agir. Et donc, ça rejoint cette idée de démocratie, de l'implication, à laquelle je crois beaucoup et que j'ai pu ressentir. Enfin, pour conclure, pour ne pas être trop long, si j'ai encore pas mal d'autres, je pourrais dire évidemment encore beaucoup d'autres choses. En conclusion, je dirais qu'il y a quelque chose qui est fondamental, il me semble, c'est qu'il faut construire une culture de la participation et que si on veut avoir des citoyens, des élus qui mettent en place une démocratie participative, il faut qu'on soit une société qui ait une mentalité de la participation. Et cette mentalité, cette culture de la participation, elle se construit dès l'école. Et il y a une révolution psychologique, il y a une révolution mentale à mener quand on voit comment le rapport il y a entre professeurs et élèves, puis entre managers et salariés dans les entreprises, entre médecins et malades, entre tout un tas de personnes qui ont des positions d'autorité dans la société et dans laquelle, et donc pour prendre en premier l'exemple des écoles, et c'est pour ça qu'on a voulu mettre le budget participatif dans les écoles, on a fait le budget participatif dans les écoles. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas dire aux gens écoutez, on ne veut surtout jamais vous écouter, vous ne participez à rien, votre parole n'est jamais légitime, mais tout d'un coup maintenant que vous êtes citoyen, on ne comprend pas pourquoi vous ne participez pas, il faudrait participer plus. En fait, ça s'apprend, et donc c'est aussi un rapport que l'on construit les uns avec les autres, depuis tout petit, pour dire à des enfants qu'ils restent à leur place, il ne s'agit pas de tout mélanger et de tout confondre, mais de considérer qu'à un moment donné, la place des usagers est une place normale qui doit exister et dans laquelle on va faire et qu'on va permettre pour qu'ensuite les choses soient beaucoup plus naturelles. Et ça, je le crois vraiment très profondément. Si on veut construire cette démocratie d'implication, ça veut dire qu'il faut le faire partout dans tous les espaces de la société et à partir de la petite enfance. Voilà mes réactions. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour ta vision, ta réaction par rapport au livre de Franck, en tout cas la vision de Franck et de Gilles. Je propose de laisser la parole maintenant à Frédéric Michaud, directeur adjoint d'Opinion Ways. J'essaye d'ajouter une quatrième épingle. Frédéric, je vous laisse la parole pour réagir par rapport à ce qui a pu être dit. Ensuite, une fois que vous aurez présenté votre vision, Frédéric, Franck et Gilles réagiront par rapport à ce que vous avez dit et à ce qu'a dit Pauline. Ensuite, on prendra les questions du public pour finir ce beau moment de partage. Frédéric, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Je voudrais remercier aussi Gilles et Franck pour la qualité de leurs propos que j'ai trouvés très stimulants. D'ailleurs, j'ai retrouvé exactement le même intérêt que celui que j'ai eu à la lecture passionnante de leur ouvrage. Je le recommande à tous ceux qui ne l'ont pas encore lu. C'est vraiment très utile pour nous d'avoir des réflexions comme ça qui s'appuient sur l'expérience et qui sont en même temps informées par des éléments théoriques. On a bien retrouvé ce va-et-vient dans vos propos respectifs et ça produit un intérêt pour la réflexion qui est majeur. Merci beaucoup, messieurs, parce que c'est toujours très intéressant de vous lire et de vous écouter. Alors, évidemment, je voulais revenir sur quelques points. Il y en a beaucoup, mais le temps est compté pour tout le monde. D'abord, évidemment, vous avez en introduction parlé de la crise de la démocratie. Ce n'est pas une nouveauté. Ça existe depuis maintenant plusieurs décennies. On voit bien que la crise s'installe, qu'elle est de plus en plus profonde. D'ailleurs, ce serait sans doute une erreur de jugement, sans doute un défaut de perspective que de croire que les deux éléments récents. Gilles, vous avez évoqué cette Assemblée nationale qui est un petit peu plus représentative que les précédentes. On pourrait dire aussi que le fait d'avoir pour la première fois sous la Ve République un président qui se succède à lui-même. On pourrait penser que ces deux éléments sont des signes d'une vitalité démocratique et d'une convalescence, peut-être. Je n'en crois absolument pas. Je crois que ce sont des trompe-l'œil. Je crois que la réélection d'Emmanuel Macron, elle se fait dans un contexte très particulier, celui du Front Républicain qui a fait beaucoup contre la démocratie. C'est la troisième élection présidentielle qui se fait dans un Front Républicain. Elle se fait aussi au terme d'une campagne électorale pendant laquelle le débat a été esquamoté en grande partie et avec des taux d'abstention que vous avez rappelés. C'est la même chose pour les élections législatives. Quand il y a plus de 50 % du corps électoral qui refusent de se rendre aux urnes, évidemment, c'est le signal majeur à entendre. Et je note d'ailleurs que c'est très peu relié. Cette crise profonde de la démocratie, nous, en tant que professionnels des études d'opinion, nous la documentons depuis de très nombreuses années. On a par exemple un baromètre avec le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po, qui s'appelle le baromètre de la confiance en politique depuis une dizaine d'années. Et on mesure différents éléments, mesure notamment un indicateur qui révèle que 57 % des Français estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien et que dans le même temps, 57 % des Français s'intéressent à la politique. Donc, on a toujours cette contradiction. Nous sommes un peuple qui est extrêmement politique, peut-être le peuple le plus politique du monde, mais qui porte un regard très négatif à la fois sur le fonctionnement de la politique, mais aussi sur les élus, des élus qui apparaissent totalement déconnectés des réalités, qui ne se préoccupent pas des citoyens d'une manière générale. Tout ça, ça crée un sentiment, ça inspire des sentiments très négatifs vis-à-vis de l'action politique et vis-à-vis des élus. Je ne développe pas parce que tout ça est connu. Ça nous impose, je crois, une rénovation des procédures. Procédures politiques. L'élection a nombreux atouts, procédure électorale, procédure du vote, a aussi plusieurs limites. Une de ces limites, c'est qu'elle est intermittente. On ne vote qu'une fois tous les cinq ans, pourrait dire le président de la République. Et ensuite, on a très peu de moyens d'expression. Autant plus qu'avec la présidentialisation de notre régime, la vie politique française semble se résumer à l'élection présidentielle. On a à peine terminé une élection présidentielle, qu'on pense déjà à la suivante. On parle de 2027, des prétendants de ceux qui pourraient se positionner pour succéder à Emmanuel Macron. À tel point que toutes les autres élections, d'une part, sont qualifiées de l'intermédiaire. Donc, ça veut dire qu'elles sont subordonnées à l'élection présidentielle. Et que, d'autre part, elles mobilisent de moins en moins, CF, les taux d'abstention lors des dernières élections régionales, par exemple. Donc, une procédure qui est intermittente et une procédure qui est généralisée. Quand on vote, on ne sait pas s'il y a des électeurs à côté, plutôt pour telle mesure, plutôt pour telle autre, quel est son positionnement sur telle ou telle réforme. Est-ce qu'ils votent pour le candidat, la formation politique, le programme ? Tout ça est indifférencié. Et donc, un des éléments qui est à la base, à l'origine des sondages, c'est précisément d'apporter une solution à ces deux limites du vote. Les sondages ne sont pas intermittents, on peut les conduire en permanence, et ils ne sont pas indifférenciés, puisqu'on peut prendre l'avis de l'opinion publique sur des secteurs, sur des thèmes, sur des sujets, sur des réformes très particuliers et même très pointues. Donc, on voit bien la complémentarité avec la procédure électorale. Et je trouve que c'est peut-être un mot qui a été évoqué ce soir. Ce terme de complémentarité, il est pour moi essentiel. Franck, tu as dit tout à l'heure qu'il fallait inventer des outils massifs et représentatifs. Et ça ressort beaucoup de vos propos. Je trouve que la massivité a énormément d'avantages. Je rejoins tout à fait Gilles. On voit bien dans les études comme vous, après un certain nombre, au-delà d'un certain nombre de réponses, on n'a plus d'idées différentes ou on n'a plus, on a simplement des variations dans la forme d'émission des idées, dans la forme d'expression et finalement plus d'idées nouvelles. Et ce caractère de massivité, il est important, surtout en démocratie, où le nombre est essentiel. Mais la massivité, ça ne fait pas la représentativité. Nous l'avons bien vu dans le grand débat national, puisque OpinionWay a traité la partie consultation en ligne du grand débat national, avec énormément de réponses, des millions d'internatifs, cela a été rappelé des centaines de milliers de participants, mais un public très spécifique, un public qui a des caractéristiques sociodémographiques qui ne sont pas celles de l'ensemble de la population française. Pour le dire rapidement, les Gilets jaunes se sont assez peu exprimés dans le grand débat national, alors que justement, c'était la porte de sortie politique de la crise des Gilets jaunes. Donc la massivité, oui, mais la représentativité également. Le grand nombre n'est absolument pas gage de représentativité. Et l'une des forces des sondages, c'est d'aller interroger les gens et pas seulement d'être dans une consultation ouverte à ceux qui le souhaitent. Nous faisons la démarche d'aller interroger et de donner la parole, y compris à ceux qui ne s'autorisent pas à la prendre et à s'exprimer. Cette majorité silencieuse qui parfois cède à une forme d'auto-censure pour différentes raisons qui sont bien connues et bien documentées, il est essentiel de trouver des façons de l'entendre pour ne pas avoir que l'expression des minorités agissantes qui peuvent se réduire à celles de lobby ou à celles de groupes d'intérêt, ce qui est évidemment le danger de la démocratie. Et donc, ça m'amène à un point qui je crois est essentiel, c'est la complémentarité des différents outils à la fois de compréhension, de connaissance de l'opinion publique, mais aussi d'expression de l'opinion publique. Et donc, on voit bien qu'il y a eu énormément de, en tout cas sous le chapitre précédent, de tentatives d'expérimentation pour inventer, créer de nouvelles procédures d'expression. Vous les avez rappelés, on pourrait aussi citer, au-delà du grand débat national, de la Convention citoyenne sur le climat, le Conseil national de la refondation, qui est peut-être bornée, mais qui était lui aussi, dans son principe, une tentative pour créer une nouvelle forme d'expression à côté de la démocratie représentative. Mais c'est ce point-là qui, pour moi, est majeur. C'est comment articuler tout cela, comment continuer à avoir une démocratie représentative et la revivifier. On ne va pas se passer du jour au lendemain des élus. On ne va pas revenir à une situation de démocratie directe, même si on peut sans doute en introduire des éléments au niveau local ou sur telle ou telle thématique. Peut-être sans doute qu'il le faut. Mais on ne pourra jamais imaginer une démocratie directe à l'échelle nationale, sauf à céder à un fantasme. Rappelons-nous aussi deux penseurs qui ont très bien montré tout ça. D'abord, Benjamin Constant, la liberté des modernes, comparée à la liberté des anciens. La liberté des modernes, c'est aussi la délégation. C'est aussi de remettre à des élus qui sont justement désignés par le peuple l'exercice de la souveraineté nationale avec un rôle de contrôle par le citoyen de cet exercice et de préservation, de protection des libertés fondamentales. Ça, c'est quelque chose qui a 200 ans maintenant et qui reste toujours très vrai, cette articulation entre la liberté des anciens et la liberté des modernes. Et puis, plus récemment, en 1925, Walter Lippmann, le public fantôme, qui a bien montré que l'état des démocraties actuelles, il s'est renforcé depuis évidemment, le niveau de complexité des politiques publiques fait que les citoyens ne peuvent pas être experts en tout. Alors, je rejoins ce que vous disiez sur l'expert profane. Les profanes experts, c'est peut-être une des solutions à ce que pointait Lippmann. Mais il faut entendre aussi, je crois, ces citoyens qui ne veulent pas s'impliquer en permanence sur tous les sujets et ne peuvent pas le faire tout simplement pour des raisons de temps ou de disponibilité. Par conséquent, il va falloir, et c'est le grand défi qui est devant nous, commencer à apporter des réponses avec un enchaînement que vous avez bien décrit pour consulter, pour construire, pour décider, pour agir. Et comment on fait pour articuler les procédures existantes, les rénover avec des procédures nouvelles pour aboutir à une procédure d'expression de l'opinion publique des citoyens, du peuple, qui produisent une décision légitime, puisque c'est bien cela, ce à quoi nous devons aboutir, une décision légitime, c'est-à-dire une décision qui fabrique du consentement et à laquelle chacun peut se plier, même ceux qui sont opposés à la décision qui a été prise. C'est le grand défi, je crois, de la période actuelle de notre démocratie, de la Ve République. Je ne crois pas du tout que la Ve République soit à bout de souffle. Je ne crois pas du tout que le système présidentiel soit à jeter intégralement aux orties. En revanche, je suis persuadé qu'il y a des réformes essentielles à conduire. Évidemment, les outils ne font pas tout. Je rejoins ce que disait un intervenant, c'est une citation très forte qui est ressortie des échanges. Mais la démocratie, ce sont aussi des procédures et ce travail de rénovation de nos procédures démocratiques, il doit être conduit et il doit sans doute s'articuler sur la complémentarité des différents outils qui sont à notre disposition. Ce que Franck rappelait, disons que, par exemple, des processus, ce n'est pas un plaidoyer pronomo, mais des processus de validation par sondage sur les gros échantillons, de procédures ou de réformes, de mesures qui ont été inventées, co-construites par des citoyens, je crois que ça fait partie des éléments auxquels nous devons réfléchir collectivement. Voilà ce que je voulais dire très rapidement en réaction, mais il y aurait évidemment tant d'autres choses à dire en réaction à la grande richesse de vos propos. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup pour ces apports très intéressants. Alors, il nous reste un petit peu plus de dix minutes ensemble. Du coup, je propose de prendre les questions du public. Il y a déjà plusieurs mains qui se sont levées. Et donc, voilà, je vous laisse épingler tous les quatre sur l'écran. Et donc, je laisse la parole à Philippe qui a une question. Philippe Ronge, je vous en prie, posez votre question à nos quatre intervenants. Oui, bonjour. Alors moi, je fais partie du mouvement Constituant populaire. Également, on note à Labelleric.fr des propositions de loi sur le référendum d'initiative citoyenne. Et je ne crois pas du tout qu'on soit dans une crise de la démocratie. Je crois qu'on est dans une crise de l'oligarchie. Je ne crois pas non plus qu'on soit le peuple le plus politique du monde. Il n'y a qu'à voir les Suisses et d'autres États, la moitié des États américains et tous les landers allemands ont des réconstituants. Donc, je pense qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose à revivifier. Et l'outil existerait déjà à partir du moment où on mettrait en place un référendum à l'initiative des citoyens en matière constitutionnelle. Donc, la capacité du peuple à définir les règles par lui-même serait évidemment un outil de base pour revivifier, non pas pour revivifier, mais pour créer une réelle démocratie en France. Donc, l'élection, elle a 200 ans. Les arguments que j'entends là, c'est exactement les mêmes arguments que l'ABCIS écrivait en 1791 lors de la rédaction de la première constitution française. Le peuple n'en a ni le temps ni le savoir. Pour moi, ça, c'est de la foutaise. Effectivement, par contre, ce que j'entends sur l'école me paraît tout à fait pertinent. Il faut commencer très tôt pour que les jeunes soient, comme dans des écoles des pays nordiques, habitués à prendre des décisions, à réfléchir ensemble, à faire des débats contradictoires. Et j'invite tous les auditeurs à développer leur connaissance de la sociocratie qui développe l'intelligence collective, la gestion de groupes de façon horizontale et permettre effectivement de réfléchir différemment. Voilà. Donc, ce n'était pas tellement une question. C'était des réactions par rapport particulièrement aux derniers intervenants et sur d'autres choses. Et il faut savoir que les Français ont entre 70 et 80 %, suivant les différents sondages qui ont été faits, notamment par l'IFOP, de volonté d'avoir un RIC en France. Et dernière chose, il y a une proposition de loi, la 45-16, qui a été déposée en octobre 2021, qui n'a évidemment pas été abondée par des parlementaires nombreux. C'est une proposition de loi de Jean Lassalle, qui propose la réforme de l'article 89 pour permettre effectivement aux citoyens de déposer des initiatives citoyennes en matière constitutionnelle. Voilà. Merci de votre écoute. Merci, Philippe. Est-ce qu'on a une autre question ? On a Eric, de nouveau, du site Allez Votons, qui a de nouveau levé la main. Oui, bonjour. Je vais remettre ma caméra, qu'on voit mon visage. Je préfère quand même qu'on voit. On va me voir, ça sera mieux. C'est bon, c'est bon. Bonjour, j'en profite parce que je suis content d'avoir, pour dire bravo, aussi quand même à OpinionWay qui avait fait le sondage pour mieux voter. Un groupe que je connais bien qui avait fait des expérimentations sur la mention majoritaire et j'avais beaucoup, j'avais apprécié que les résultats étaient très lisibles et c'était une très bonne chose. Alors, comme vous êtes un spécialiste des sondages et que, pour ma part, j'ai travaillé sur ce sujet d'une autre manière, en faisant un site qui permet d'en faire, quand on parle de référendum d'initiative populaire, c'est quelque chose auquel je pense, et ça va aller dans le sens de ma question, c'est que moi, je me suis rendu compte que c'était compliqué de pouvoir, en tant que citoyen, poser une question à plusieurs centaines, voire milliers de personnes. C'est ce qui a motivé mon projet, puisqu'en termes techniques, ce n'est pas difficile, en vrai. En termes d'échantillon, c'est une autre question, de savoir à qui on pose la question, c'est un vrai sujet, d'avoir l'échantillon de personnes à qui on pose la question, est-ce qu'il est pertinent ou pas, et ça, c'est clairement votre spécialité. Mais j'ai toujours cette impression, si je reprends ce qu'on disait sur l'aspect présidentiel, on est dans un endroit où on demande au gouvernement de nous donner un moyen. Donnez-nous, s'il vous plaît, la possibilité de faire un référendum d'initiative populaire. En même temps, techniquement, on peut le faire, en tant que citoyen, ce que j'ai fait, et en même temps, il y a des entreprises dont c'est la spécialité et qui le font très bien. Du coup, ma question, c'est la suivante. Mieux Voter a pu vous commander ce sondage lors des présidentielles, qui était un sujet majeur, et c'était au niveau des primaires, juste après les primaires de l'UMP, des Républicains. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, et comment on pourrait rendre, autrement que par le moyen que j'ai fait avec un site gratuit, est-ce qu'il est possible de rendre ce type de questionnement accessible à des personnes qui n'ont pas les moyens d'une grande entreprise ? C'est-à-dire que si on avait besoin de se poser une question et de faire de sorte que des millions de personnes, milliers de personnes puissent participer et avoir une réponse pour le bien commun, est-ce qu'il serait possible que ceux qui ont le moyen, le pouvoir de mettre en place, non pas l'ODC, comme dans votre cas, c'est surtout le fait que vous savez à qui poser la question pour avoir, avec mille réponses, un échantillon représentatif, mais est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on puisse avoir, sur une question donnée, sans que ce soit le gouvernement ou le ministre qu'il demande, 500 000 à 200 000 personnes qui puissent s'exprimer sur une question par les moyens technologiques dont vous seul avez la disposition. J'ai essayé de le faire et je vais continuer de le faire à mon échelle pour que les élèves, par exemple, à la rentrée, puissent faire leur élection des délégués de classe à travers un moyen numérique sécurisé, mais il est clair qu'à grande échelle, ce sera le rôle d'entreprise, peut-être la mienne, mais sûrement mieux encore la vôtre. Voilà. Merci. Et encore merci d'avoir soutenu l'initiative de Mieux Voter, c'était merveilleux. Merci, Éric. Je vais réagir brièvement aux deux remarques sur cette notion de référendum d'initiative citoyenne ou de référendum d'initiative partagée. Comment dire ? En insistant sur trois points qui sont, pour nous, avec Gilles dans le livre, relativement explicités, mais qui sont trois limites intrinsèques, anthologiques du référendum. C'est un ordre pour lequel, vous l'avez compris, on n'est pas complètement fan de cette idée d'un référendum sur des sujets qui émergeraient d'un certain nombre de signatures, surtout si le nombre de signatures, comme dans le cas du RIC, est particulièrement faible. La première raison, c'est que nous, on pense que si référendum, il doit y avoir, il faut que ce soit un référendum d'une nouvelle génération à inventer qui serait un référendum conditionnel, c'est-à-dire un référendum conditionné à un débat préalable. De la même manière que, d'une certaine façon, dans la Convention nationale pour le climat, lorsque les 150 conventionnaires ont voté sur les mesures, ils ont voté en fin de parcours, à la fin du processus, et donc ils avaient, d'une certaine manière, mérité de voter, c'est-à-dire qu'ils ont passé quand même dix mois à se poser la tête sur le sujet. Donc là, on est sur un cas limite et intéressant de référendum conditionnel ou de référendum conditionné à un débat préalable et à des prises de position argumentées. Premier élément. Deuxième élément, la politique n'est pas, n'a jamais été, ne sera jamais, de mon point de vue, l'agrégat, un agrégat ou une agrégation de réformes individuelles. La politique est ontologiquement systémique, c'est-à-dire qu'une mesure prise quelque part a des conséquences intrinsèques, extrinsèques, sur tout un tas d'autres dimensions du problème. Et donc, on ne peut pas, de fait, gouverner un pays à coup de référendum parce que ça voudrait dire qu'on gouverne à coup de marteaux réductionnistes, comme dirait Edgar Morin. Donc, c'est très compliqué. Troisième élément, le référendum crée une forme d'irresponsabilité parce que personne n'est responsable du résultat, si ce n'est le peuple. Aujourd'hui, et cette responsabilité, elle n'est pas politique, puisqu'on ne peut pas destituer un peuple. Et on a aujourd'hui, on est face à une situation où les brexiteurs, d'une certaine manière, et pas d'une certaine manière, d'ailleurs, de manière absolue, n'ont aucune responsabilité dans le Brexit. Alors, on peut dire que ce n'est pas grave, que c'était le choix le plus démocratique qui soit. Sauf que dire ça, ça présuppose une autre hypothèse qui est que le référendum serait irréversible. C'est-à-dire qu'il y a une irréversibilité de la décision collective dans un cadre référendaire. J'en veux pour preuve que depuis 2005, le fameux référendum sur la Constitution européenne en France, on nous dit, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2022, ça fait 17 ans que ça dure, que le référendum n'a pas été collectif, enfin démocratique, n'a pas parfaitement vrai. Sauf que rien ne nous laisse à penser que la décision de 2005 serait, par l'opération du Saint-Esprit, irréversible. Si on devait revoter aujourd'hui, comme si on devait revoter aujourd'hui sur le Brexit, rien ne permet de dire que le résultat serait identique. Donc, quand on factorise un peu tout ça, c'est-à-dire un, un référendum conditionnel, deux, agrégation de réformes individuelles, trois, irréversibilité théorique d'un référendum et quatre, irresponsabilité collective de ceux qui s'expriment au travers du référendum, il faut avouer que ça devient compliqué. Voilà, donc on n'a pas le temps peut-être d'épiloguer, mais je voulais quand même mentionner ces éléments qui, d'ailleurs, ont été très largement théorisés et argumentés par Pierre-Rosan Vallon dans un très grand nombre d'ouvrages. Je vous recommande la lecture à ce propos. Tatiana, j'aimerais, si c'est possible, si on a encore quelques minutes, réagir aux interventions de Pauline et de Frédéric. Déjà, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions extrêmement complètes et enrichissantes. J'ai noté dans l'intervention de Pauline des choses avec lesquelles on est complètement en phase avec Franck, cette idée de faire émerger des endroits permanents pour écouter les citoyens et qu'ils soient autre chose que des conseils de quartier. On note dans le bouquin un paradoxe, c'est que le débat ne fait pas souvent changer d'avis, surtout le débat politique. Ce qui fait changer d'avis, c'est le temps, c'est l'exposition prolongée à des problématiques, c'est l'information, c'est la sensibilisation, c'est le fait d'être exposé à des arguments différents. Et donc, je vous rejoins totalement, Pauline, sur cette idée qu'il faut des espaces dans lesquels les citoyens puissent s'écouter et s'entendre les uns les autres. La phrase la plus importante de votre intervention, me semble-t-il, c'est comprendre qu'il y a des points de vue différents et qu'il va falloir les conciliés. Et ça, c'est vraiment, je crois, c'est vraiment le travail auquel il faut qu'on s'attelle tous ensemble. C'est comment on fait émerger du collectif à partir des points de vue individuels, comment les citoyens prennent conscience qu'il y a des points de vue différents et comment on donne de la visibilité, en fait, à ces différents points de vue pour pouvoir construire du consensus. Et je reste optimiste parce qu'encore une fois, dans le grand débat national, on a observé des zones de consensus transpartisane sur un très grand nombre de sujets. Pauline, évidemment, je vous rejoins également sur cette idée de construire une culture de la participation, une démocratie de l'implication. J'aime beaucoup ces expressions et je crois vraiment que pour cela, il faut démultiplier les dispositifs comme vous nous l'avez dit. Et puis, je voudrais juste également réagir très rapidement sur les propos de Frédéric et notamment sur cette question de représentativité versus massivité. Je suis moi également convaincu qu'il y a une complémentarité entre les approches sémantiques massives et les approches sondagières. Alors, peut-être pas forcément dans l'idée de cumuler les deux, de faire une consultation massive d'abord, puis un sondage représentatif. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans votre savoir-faire, dans vos compétences, c'est votre capacité en fait à rendre représentatif un échantillon a posteriori. L'avantage de la massivité, c'est que ça nous permet d'interroger des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Et mon intuition, mais encore une fois, je ne travaille pas en un site de sondage, j'aurais besoin de votre confirmation sur ce point. Mon intuition, c'est que quand on a un échantillon de plusieurs dizaines de milliers de personnes, il doit être possible de le rendre représentatif a posteriori. L'avantage de cette méthode, plutôt que de juste juxtaposer sondage et consultation, c'est que dans une consultation, il y a une richesse d'expressions qu'on n'aura pas dans un sondage. Puisque dans un sondage, comme en général on va être sur une question fermée, on a un biais de cadrage qui fait que l'expression est canalisée en fait et les gens s'expriment sur beaucoup moins de sujets. Donc, pour pouvoir garder la richesse et la diversité de la consultation, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, Frédéric, à la manière de rendre ces consultations davantage représentatives, de rendre la massivité représentative en hybridant nos deux méthodes. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire déjà, deux heures, ça passe très vite, quand on a des échanges aussi passionnants que nous avons eus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si un des intervenants veut dire un petit mot de la fin. Je vous laisse quelques minutes pour dire le mot de la fin. Franck, je vois que tu as ouvert ton micro. C'était involontaire, mais je peux saisir la balle au vol ou la balle au bon, simplement en disant que un des éléments qui me touche beaucoup en ce moment, c'est d'observer le caractère extrêmement toxique et agressif finalement de l'exercice de la démocratie dans notre quotidien, qui se traduit par énormément d'agressivité, énormément de toxicité. Et je fais partie de ceux qui pensent que la démocratie ne peut renaître que d'un changement fondamental de notre culture démocratique, c'est-à-dire de notre relation à la démocratie. C'est la raison pour laquelle on fait référence dans le livre, en fin de parcours et de manière un peu prospective, à ce qu'on appelle la démocratie festive, c'est-à-dire une démocratie qui serait vécue beaucoup plus dans une forme d'allégresse, sans tomber dans une utopie naïve, mais consistant à dire qu'il faut retrouver le plaisir de débattre. Il faut retrouver le plaisir d'échanger avec son voisin, avec autrui sur une situation de vie, sur une co-construction de politique publique. Tout ça, ça peut être rendu intéressant et même passionnant. Et je crois même que tout à l'heure, Pauline évoquait la notion de lieu et l'absence de lieu de rencontres aujourd'hui dans l'espace public. Je pense que ça participe précisément de cet antagonisme permanent que reflète finalement la vie démocratique. Tant qu'on n'aura pas recréer une forme d'allégresse, recréer une forme de plaisir et de célébration de l'acte démocratique, on restera dans cette culture très agressive qui fait finalement de ces échéances électorales des moments qui sont des moments de tension et de pathos. Je terminerai en disant, moi, ce qui m'avait marqué à la veille de Noël, il y a six mois, de voir le marronnier journalistique consistant à faire la liste des dix sujets politiques d'engueulade pour le réveillon. Voyez-vous, on en est arrivé là, les dix sujets politiques d'engueulade. Je pense que tant qu'on aura ce marronnier-là, on continuera à peiner pour réinventer la démocratie. Merci beaucoup, Franck. Je me permets aussi un petit mot, d'une part, pour remercier Tatiana pour la préparation et la facilitation de ce webinaire. On a ouvert plein de sujets et donc merci Frédéric, merci Pauline, merci Franck, merci Gilles d'avoir apporté toute cette expertise, retour d'expérience. Il y a des sujets qu'on a fait effleurer. Je pense à la question du RIC et du RIC constituant qui est arrivé et qui serait intéressant de creuser peut-être un peu plus. Notamment, je pense à une note de Terra Nova sur le RIC délibératif qui essaye de croiser des méthodes référendum et processus délibératif qui est assez intéressante. On a vu des tentatives ou des perches tendues pour croiser sondage et dispositifs participatifs massifs et voir comment est-ce qu'on réussit peut-être à avoir l'avantage des deux solutions. On a vu, moi je trouvais intéressant aussi ce que tu disais Pauline sur la question du processus dans lequel rentrent des citoyens lambda et qui au fur et à mesure sont transformés par le processus. Et je pense que c'est peut-être un des impensés ou un du sujet qu'on n'a pas assez creusé de voir comment est-ce qu'on s'assure que les dispositifs qu'on imagine, ils ont cette capacité transformatrice et ils produisent quelque chose qui fait qu'on sort différent du processus à la fin et comment est-ce qu'on fait en sorte que le processus vécu par un petit nombre de personnes qui rentrent dedans de manière intense peut être vécu aussi par un plus grand public pour faire débattre un grand public en même temps qu'un mini public. Il y a un vrai sujet à cet endroit là aussi. Et puis ce petit mot aussi pour vous dire qu'à la rentrée c'est des sujets qu'on va évidemment continuer à faire vivre et organiser du débat autour de ces sujets-là avec Démocratie ouverte et d'autres acteurs et d'autres partenaires parce que ça ne vous aura pas échappé. Il y a le sujet de la réforme des institutions, le sujet de la question du CNR, du Conseil national de leur fondation qui vont être au cœur de cette rentrée politique et sur lesquelles évidemment on a beaucoup de choses à dire et donc des événements qu'on est en train de préparer. Je ne sais pas si Pauline tu veux dire un petit mot de la fin en tant que co-présidente mais en tout cas merci à toutes et tous. Non mais également pour remercier, merci pour la qualité de ces échanges. Je reprends dirais sur ce qu'a dit Franck et je pense qu'effectivement on est victime aussi d'une société de l'individualisme forcené quelque part où on est transformé en consommateur avant d'être des citoyens. Et que, évidemment, du coup, ça touche à une réflexion plus globale de notre société, de la façon dont est-ce qu'on est d'abord des consommateurs ou d'abord des citoyens. Et donc, citoyens, il y a une dimension collective et pas individuelle. Et le rapport à la politique, c'est aussi celui-là. Est-ce que je suis un usager ou un consommateur vis-à-vis des services publics et des élus et de manière générale l'intérêt général ou est-ce que je suis un des membres de cet intérêt général ? Donc, ça participe aussi peut-être à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ça doit être pensé dès l'enfance. Merci en tout cas. Merci et à très vite pour continuer ces échanges. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Je suis heureuse vraiment de remercier à tous nos intervenants et merci aussi aux participants qui nous ont rejoints sur ce moment d'échange. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.